Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau, en commun des trombants ou hétéros, qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal, dis-donc pas que chaque homme est égal. L'union fait la force. Bon, si d'action, vous savez que ça a commencé hier, ça a fini demain, mais je vais laisser la parole à Lionel parce qu'on a eu un débat jeudi soir en privé, pour être honnête avec Lionel, qui n'est pas forcément favorable au site d'action. Il va nous dire pourquoi. Je suis favorable et défavorable à la fois parce que malheureusement, c'est quasiment la seule fois où on en parle, où on mobilise les gens un maximum contre ce fléau. Et je trouve que pour moi, ça ne sert à rien. Je pense qu'une maladie comme ça, ça devrait être constant. Et le truc, c'est que ça devient très commercial, à mon goût, personnellement. C'est-à-dire qu'on sollicite tout le temps les gens. Et puis finalement, on n'en sait pas plus sur l'avancement des recherches. On n'en sait pas plus. Moi, je vois, j'ai vu une émission il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont parlé des fonds récoltés lors de cette émission. Il y a eu à peu près 180 000 euros, quand même, qui n'est pas rien pour le site d'action. En sachant très bien que de ce que j'ai pu voir sur Internet, c'est que cette somme de 180 000 euros n'est pas versée totalement pour la recherche contre le sida. C'est comme on en avait parlé pour le Téléthon. Qui c'est qui était là au Téléthon ? Je crois que c'était Charlotte qui était avec nous quand on en avait parlé. Il savait qu'on avait parlé aussi, par exemple, qu'il y avait au moins 20 % qui allaient sur la communication. Chose qu'on ne comprenait pas. On n'a pas besoin d'en mettre 20 millions sur de la com, sur de la pub et tout ça. On n'avait pas compris pourquoi. Autant d'argent pour ça. C'est important, mais ce n'est pas important. Maintenant, 180 000 euros, tu crois que ça correspond aussi à la com, des trucs comme ça ? Je ne sais pas exactement, mais quand j'ai vu ça sur le net, alors bien sûr, attention, sur le net, il faut en prendre et en laisser. Moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que sur les 180 000 euros, il n'y a pas 100 000 euros qui vont au site d'action. Il n'y a pas 180 000 euros de site d'action. Combien l'année dernière de site d'action ? 3 ou 4 millions, un truc comme ça ? C'est combien, Charlotte, l'année dernière ? Tu te souviens du chiffre ? Je ne me rappelle plus des chiffres, mais il me semble que c'était aux alentours des 3 millions. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas le chiffre exact sur moi, mais je crois que c'est autour de 3-4 millions. Sur les fonds qui ont été gagnés à ce jeu-là, puisque c'est un jeu télévisé, c'est pas un jeu, tu sais bien. L'association du Sida qui a joué à ce jeu-là pour récolter, il faut dire, ce qui est les fonds. C'est une association. Oui, voilà. Sur les 180 000 euros, il n'y a pas 100 000 euros qui vont, pour la recherche. C'est donc sur 180 000 euros, je vais le dire à la louche, il y a à peu près 70 000 euros qui vont au site d'action, et le reste, on ne sait pas où ça va. D'accord. Donc c'est juste ça qu'il y a 110 000 euros, mais c'est à chaque fois pareil. Je veux dire que ce soit pour le téléthon ou d'autres choses, l'intégralité des fonds ne vend pas là où elle devrait aller. En gros, si je comprends ton truc, ce n'est pas que tu es contre le site d'action sur la forme, c'est-à-dire qu'il y a des dons qui vont à la recherche, mais tu es contre sur certains, on va dire… C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'argent qui va n'importe où. C'est-à-dire qu'il y a des dons de 100 %. Mais c'est ça, mais quand on demande à des gens de participer financièrement et tout ça, même quand tu fais un don, ne se serait-ce que de 50 euros, tu sais très bien que ton don de 50 euros, il n'y va pas en totalité. Donc du coup, pour moi personnellement, je me sens trompé, en fait. Puisque quand tu veux faire un don, c'est un don à 100 % que tu fais. Ce n'est pas un don à 25 %. Charlotte qui est dans Aids. Oui. Parce que tu es chez Aids déjà depuis combien de temps déjà ? Alors, depuis avril. Avril 2015, tu veux dire ? Avril 2015. 2015. Voilà, donc ça fait un an aujourd'hui. Donc de côté de la tête, ok. Mais en fait, alors depuis avril, mais en tant que militante, vraiment dans l'assaut depuis décembre. D'accord. Et là, tu fais des permanences, si j'ai bien vu, tous les jeudis, je crois, si j'ai bien vu ce que tu fais sur Facebook. Oui, c'est le jeudi de 17h à 20h. Ils ont un local dans Annecy. Donc les permanences sont tous les jeudis. Oui. J'ai fait aussi quelques actions. Oui. C'était pas mal. Et est-ce que vous en parlez du CIDAction chez Aids ? Parce que ce n'est pas vous qui organisez le CIDAction. Oui, oui. Parce qu'il faut bien être clair. Il ne faut pas comparer la journée internationale du CIDA, qui est le 1er décembre, avec le CIDAction qui a lieu tous les premiers week-ends d'avril. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le CIDAction... Oui, oui. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas confondre. Parce que l'on est, tu as fait une bêtise de jeudi. Je ne t'en veux pas. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas confondre CIDAction et journée internationale contre le CIDA. Journée internationale, c'est le 1er décembre. C'est une journée que toi, tu es contre les journées, parce qu'il faut que ça soit tous les jours. Tandis que le CIDAction, c'est des dons. C'est pour raconter des dons tous les ans. Même si tu dis que c'est pour toi, il faut que ça soit tous les jours, les dons. Déjà, pas forcément tous les jours. Mais je veux dire que les dons, soit y fait, soit y fait à 100%. Et non pas en partie. Après, de là que je comprenne qu'il y a un service de com' et tout ça, parce que de la com', il faut en faire de toute façon pour sensibiliser les gens. Après, on ne va pas me faire croire que sur les 3 millions que c'est récolté l'année dernière, les 3 millions, il ne faut pas me dire qu'il y a quand même 2 millions qui vont dans de la com'. Ah non, il ne faut pas. J'espère que non. Je veux dire, moi, quand tu me dis que les 3 millions vont à la recherche. J'ai le chiffre. Cid d'action 2015, récolté 4,25 millions l'euro. J'ai 4,25 millions de promesses de dons. Et par contre, c'est en baisse par rapport à 2014. Mais forcément, il faut savoir qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. Là, il y a le Cid d'action, donc on demande aux gens. Après, il y a le cancer. Après, il y a le Téléthon. Après, il y a toujours quelque chose, je veux dire. Les gens, il faut aussi comprendre qu'il y a cette courbe, cette foutue courbe qu'on n'arrive pas à, machin, et que le pouvoir d'achat des Français, il est aussi en baisse. Donc, je veux dire, moi, je ne donne plus parce que, déjà, je n'ai plus les moyens de donner, déjà. Et puis, je sais que ce que je vais donner, ça ne va pas à 100% à ce que j'attends. Donc, du coup, moi, ça ne m'intéresse plus. Charlotte, toi qui es chez Edz, vous, vous n'êtes pas concerné par le Cid d'action ? Où est-ce que vous êtes concerné ? Est-ce que vous faites des actions avec Edz dans le Cid d'action ? Moi, en tout cas, non. Mais je pense qu'eux, oui. De toute façon, ils sont sur tous les fronts par rapport au VIH. Oui. Donc, oui, 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 ils sont complètement concernés. Je dis là, celui qui est passé, lors de la permanence, on a justement parlé du Cid d'action. Non, parce que je sais, je dis ça, vous allez dire que vous êtes concerné, si, par la lutte contre le Cida, quoi qu'il en soit, vous êtes concerné. Mais je sais qu'il y a des désaccords entre associations, entre la Journée internationale contre le Cida et le Cid d'action. Ce ne sont pas les mêmes associations qui organisent, etc. C'est hyper compliqué entre associations. Mais le Cid d'action, est-ce qu'Ellez fait des actions, on va dire au concret, en faveur du Cid d'action ? Est-ce qu'il y a des mobilisations ? Est-ce qu'il y a des trucs sur le terrain ? Est-ce qu'il faut que des choses, personnellement ? Alors, sur Anne-Cinon. Non. Non, mais je pense que partout en France, oui, mais sur Anne-Cinon. D'accord. Et le Cid d'action, pour toi, ça représente quoi, Charlotte ? Un peu comme dit Lionel. Enfin, à chaque fois, tu vas croire que je suis toujours d'accord avec Lionel. C'est un appel au don. Je trouve ça très bête, malheureusement. C'est comme ça, mais que ce soit qu'une seule fois dans l'année, il faudrait que ce soit plusieurs fois. On ne peut pas demander tout le temps, toute l'année, les personnes. Mais toute l'année, on est sollicité. Si ce n'est pas pour ça, c'est pour autre chose. Donc, je veux dire, quitte à solliciter les gens, sollicite-les le plus souvent possible, je veux dire, à ce moment-là. Mais des trucs qui servent à quelque chose. Je veux dire, si on prend l'association La Ligue contre le Cancer, à l'époque, Marie, je ne sais plus trop quoi, le gadjo, qui était le président de cette association-là, il est quand même parti avec la caisse, quoi, je veux dire. Oui, mais ça, c'est... Tu parles de la fondation ARC, je crois. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, je veux dire, les gens, en plus, se sentent trompés parce que finalement, tu donnes et puis en fin de compte, il n'y a rien qui y va puisque l'autre, il détourne tout. Je veux dire, donc, il arrive un moment donné où les gens aussi, ils se sentent malheureusement moins concernés et puis ils ne donnent plus. Parce que finalement, on ne sait vraiment pas où c'est que ça va. Et on n'a aucune information. On te dit, oui, la recherche avance. C'est ce que tu nous dis. On n'en sait rien. Puisque la preuve, à l'heure actuelle, je ne vais pas dire qu'il faudrait qu'il se bouge le cul, mais à l'heure actuelle, on fait du surplace, quoi. Je veux dire, depuis qu'il y a eu la trithérapie, il n'y a pas d'avancement, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'avancement. Il y a même encore des abrutis qui ont trouvé le moyen de faire croire sur Internet qu'ils avaient trouvé quelque chose. contre le sida, qui finalement a été prouvé par A plus B que c'était complètement faux, que c'était de la canonnie. Et ces gens-là, ils ont été punis par la justice. Mais je veux dire, voilà, on te laisse cette lueur. On te dit, on a trouvé quelque chose. Ouais, on a trouvé quelque chose, mais fais-le voir. Les filles à Bruxelles, le site d'action, je sais que c'est en France, mais est-ce qu'il y a des sites d'action en Belgique ? Oui, apparemment, il y a Sida SOS. Oui. Qui est le 1er décembre. Alors ça, c'est leur journée internationale contre Sida, rien à voir. Mais vous faites des appels aux dons ce jour-là ? Apparemment. D'accord. Ah ben ça, c'est étonnant, ça. Mais vous n'avez pas des mobilisations, des week-ends comme ça, des appels aux dons ? À part le 1er décembre, vous n'en avez pas en Belgique ? Ben non, c'est ce que je suis en train de regarder. Ouais. Est-ce que vous en entendez parler au moins du site d'action en France ? Oui, parce que nous, comme on a la chaîne française. Évidemment, Nat, oui, forcément. Tu connais le site d'action en France, ça c'est sûr. Mais Eve, non ? Tu en as déjà entendu parler ? Oui, mais là, elle est en bas. Elle est en bas, oui. Donc toi, Nat, tu connais. Le site d'action, tu connais, c'est obligé. Nat, parce que tu es quand même française, donc c'est logique que tu connais. Mais en Belgique, tu ne sais pas si... Non, il n'y a pas de... Tu ne sais pas. Ben apparemment, il marque le 1er décembre, donc... C'est le journal international contre le SIDA. Donc c'est pour ça que... Ce qu'il faut savoir, c'est que, que ce soit en France ou en Belgique ou autre, dans l'Union européenne, le problème, c'est que les dates, les événements ne se font pas forcément aux dates. Tu vois, l'appel aux dons pour nous, c'est ce week-end. Pour eux, ça peut être... En Belgique, il y a le Téléthon, par exemple. Le Téléthon, on a en France, mais en Belgique, ça existe. Mais je sais pas si le site d'action, si c'est pareil, si ça marche pareil. Il y a deux jours, apparemment, et c'était au mois d'avril. Ah ben voilà, donc comme nous, alors. D'accord. Et c'est les jeunes qui se mobilisent contre le site d'action. Ça, c'est bien. Ça, par contre, c'est important, parce que les problèmes des jeunes, on va en parler largement là-dessus. Et à Bruxelles, ils font les 20 kilomètres de Bruxelles pour le site d'action. Les 20 kilomètres ? Pourquoi ils font des marches pour... Ah, c'est bien, ça. En moins, ils marchent de 20 kilomètres ? Oui. Attends, je vais dessus ? Oui. Pas trop longtemps, parce qu'après, il va y avoir des blancs. Ici, 20 kilomètres est donné de 10 heures au parc de cinquantième, machin. Au cinquantième, machin, oui. Il y a 3 000 personnes. Oui. Au niveau. Oui. Mais c'est bien, mais c'est bien. Et les inscriptions sont données au site d'action. Ah, donc vous faites site d'action en Belgique, alors. Oui, oui. D'accord, ben voilà, donc vous connaissez finalement le site d'action. Donc ça, c'est une bonne chose. Surtout venant des jeunes, ça, c'est bien. 3 000 participants, quand même. Ah, c'est beaucoup, hein. C'est pas mal. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, personnellement, sur le site d'action, alors. L'inscription est 25 euros. Ah, c'est payant, par contre. Ben oui, les inscriptions qui sont données après, qui est reversée au site d'action. Alors, ça, ce sont des mobilisations locaux, comme local, plutôt une mobilisation locale, comme il y a en France, et on fait des dons avec, il y a plusieurs actions dans les différentes villes de France en faveur du site d'action. Donc, en Belgique, ça marche, je suis content. Moi, par contre, pour le site d'action, alors, j'ai pas un coup de gueule, mais on va dire que c'est une autre version des faits que moi j'ai. Moi, le site d'action, j'ai toujours défendu le site d'action pendant des années. Par contre, il y a quelque chose que je regrette frontalement, c'est qu'il n'y a pas assez de sensibilisation sur le sida, notamment au niveau télé. Ah, mais... Je vais expliquer. C'est-à-dire que là, on est en plein week-end de site d'action, à part le logo du 110 qu'on voit à côté de la télé, il n'y a pas forcément... Et moi, je ne vois personnellement pas de débat d'émissions fortes, d'émissions télévisées sur le sida. Et ça, j'en regrette franchement. Quand tu regardes, on dit que ça ne date pas d'aujourd'hui, même déjà les dernières, ils font plus pour ce qui est pour le mois de décembre, qui est plus long. Là, par contre, ils font un peu plus, mais là, non. Parce qu'on est capable de faire 30 heures de téléthon. Génial ! Ça s'envisibilise, c'est intéressant. Mais le sida, je suis désolé, aujourd'hui, pourquoi les jeunes ne sont pas sensibles et ne connaissent pas forcément le sida ? C'est que finalement, il n'y a pas assez d'émissions fortes sur le sujet du sida. Pas forcément au niveau émissions télévisées. Il n'y a pas de pub non plus. Il n'y a rien, il n'y a aucune sensibilisation. On entend parler du sida que pendant ces journées-là, ou au mois de décembre, je veux dire, mais c'est tout, je veux dire. C'est des trucs quand même, c'est des maladies qui restent quand même graves, c'est comme le cancer, c'est comme toutes les formes de cancer, j'entends bien. Je veux dire, là, non, ce ne sont pas des trucs qu'on entend parler. Je veux dire, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des spots publicitaires sur le cancer du sein. On en a mangé pendant des mois et des mois. Je veux dire, voilà, la prévention, elle est faite, là. Mais il y en a tout le temps. Là, le sida, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même en Cuba, il n'y a que d'un. Donc, quand j'entends parler qu'il y a dans les dons, il y a une partie financière qui va dans la communication, moi, ça me fait rire, quoi, personnellement. Quand je veux dire, la communication, pour moi, ça part plus dans leur poche qu'autre chose, quoi. C'est tout ce que je vois, quoi. Parce que quand j'entends dire, ouais, tiens, il y a 20 000 euros sur 100 000 qui partent à la communication, mais la communication de quoi ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je veux dire, ce n'est pas les trois spots publicitaires qui passent dans une semaine où tu vois, Jean-Marc est isolé parce qu'il vient d'apprendre qu'il a le sida. Waouh, super, c'est un spot qui dure 30 secondes et ça te coûte 20 000 euros. Ben, putain, tu es costaud, toi, je veux te dire. Il y a eu des spots sur le racisme aussi, récemment. Donc, je veux dire... Les sida, je n'en ai pas vu, personnellement. Non, mais voilà. Alors, c'est pareil, tu vois, on parle de spots de racisme, tout ça, sur la haine raciale et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ces attentats terroristes à Bruxelles, à Paris, à machin. Je veux dire, donc, du coup, les ethnies musulmanes, tout ça, elles se sentent menacées. Je veux dire, la haine, elle y est H24, quoi, 365 jours sur 365. La maladie, c'est pareil, elle ne dort pas, elle annuelle, elle continue d'avancer, quoi, je veux dire. Donc, je veux dire, il arrive à un moment donné où, au lieu de nous passer des pubs à la con, excusez-moi les filles, mais pour des serviettes hygiéniques ou je ne sais quoi d'autre, il ferait pas mal de passer des spots de prévention. Après, il ne faut pas s'étonner pourquoi... Ou sur les produits amacissants. Ce n'est pas ça, c'est qu'après, il ne faut pas s'étonner pourquoi les jeunes d'aujourd'hui se disent que le sida, c'est du passé, parce qu'on n'en parle pratiquement pas, finalement. En Belgique, je suis en train de lire, il y a l'association SOS Sida, qui sont 200 bénévoles et qui vont dans les écoles, les universités, les festivals et les soirées étudiantes à chaque fois pour sensibiliser les jeunes. Est-ce que c'est suffisant ? Ça reste local. C'est local, nous on parle de sensibilisation forte, quoi, parce qu'il n'y a pas de gabarition, il n'y en a pas. Oui, mais c'est déjà mieux que rien, quoi. Peut-être, mais au niveau local, tout le monde peut le faire, mais ça ne sensibilise pas pour autant, on va dire, ça manque de sensibilisation totale. Pour le Téléthon, on en est capable pour un week-end entier. Pourquoi le Sida Action, qui se passe une seule fois par an en plus, pourquoi on ne fait pas quelque chose de fort sur le sujet du sida, et surtout pour sensibiliser les jeunes qui aujourd'hui, il faut être clair, qui aujourd'hui se disent que le sida, c'est du passé. C'est surtout les conneries qu'on peut entendre, quoi. Je veux dire, quand on entend dire que, c'est vrai que moi, sur le coup, quand on l'avait entendu, j'ai dit, attends, mais j'avais fait une petite erreur, quand t'entends maintenant dire des jeunes que, ouais, le sida, ça se chope, il y a juste à se tirer un smack, je veux dire, oh, les... Ah oui, oui, ça on en parlera tout à l'heure. Réveillez-vous, quoi. Il y en a qui s'imaginent, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'il y a même des jeunes qui s'imaginent aujourd'hui que ça s'attrape par le baiser. Imaginez le truc, quoi. Non, non, mais voilà, quoi. Je veux dire, donc c'est là où... C'est grave, quoi. En 2016, il y a quand même un gros manque d'informations et de sensibilisation, quoi. Je veux dire, moi, je me rappelle à une certaine époque, pour nous sensibiliser sur le sida, eh bien, on a eu des personnes à différents degrés atteintes du VIH qui venaient en milieu scolaire et puis parler, voilà, de leur parcours, quoi. Je veux dire, de comment c'est arrivé et comment ils le vivent au quotidien, quoi. Je veux dire, là, la sensibilisation, on peut dire qu'elle est faite. À l'heure actuelle, tout ça, ça n'existe plus, quoi. Je veux dire. Charlotte, toi qui fais des permanences chez Ed, qu'est-ce que tu as ? T'as quoi comme genre de permanence ? Quel genre de questions on te pose pendant les permanences ? C'est plus, déjà, la plupart des gens viennent parce qu'on a aussi un soutien moral, donc de parler, de discuter, de dédramatiser la chose. Pour beaucoup, c'est le port du préservatif, comment on le met ? Oh, punaise. Ça se pose encore comme question, ça ? Il y en a qui... La plupart, ce sont des hommes qui nous posent cette question. Jeunes ? Quel critère d'âge, en général ? On a à peu près tout, c'est, on va dire, le plus récurrent, c'est entre 20 et 35. C'est quand même jeune, il faut être honnête. 20-35, 35, c'est grave, par contre. Il faut savoir que, voilà, je vais retomber un peu, rebondir sur le port du préservatif. Moi, j'en parle sans honte. Je veux dire, même avec un dessin qui t'explique comment le mettre, ce n'est pas si évident que ça. Non. Pourtant, c'est simple, comme bonjour, c'est qu'il y a... Pourquoi ça paraît ça ? Tu l'apprends déjà au collège ou à l'école, déjà. On a encore qui croient que de mettre de préservatif va ranger les choses, alors que ça va juste empirer. T'en as qui n'en mêlent pas du tout. Après, on est là aussi pour les orienter, pour les conseiller. Et voilà, on n'a pas de jugement à faire. Après, il y en a beaucoup qui viennent juste pour discuter comme ça. Après, il y en a aussi qui viennent pour se faire dépister parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. On va parler à tout à l'heure des PrEP et des TROD. On en parlera tout à l'heure de tout ça. Tu me confirmeras si c'est tout à fait ça ou s'il y a des choses à rajouter. PrEP et TROD, ça vous parle ? TROD, vous connaissez bien, ça, c'est les dépistages du doigt. Ça, c'est tout nouveau. Par contre, la PrEP, c'est tout nouveau. Tu vois, par contre, la PrEP, il y a eu... Il y a eu une campagne. Il y a eu, publicitairement parlant, il y a eu pas mal d'informations qui ont circulé dessus. Sur l'avancement de la PrEP, sur qu'est-ce qu'est la PrEP, qu'est-ce qu'est le machin. Là, voilà. Mais c'est bien, je veux dire, la PrEP, c'est bien beau de nous dire ce que c'est, à quoi ça sert, machin. Mais si tu n'as pas la base du pourquoi la PrEP existe, ben, t'es largué, quoi, je veux dire. Après, attention, soit disant que la PrEP n'est pas forcément si fiable que ça. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais on va voir si c'est conseillé ou pas. Charlotte nous le dira, elle est bien placée pour nous le dire, si oui, c'est conseillé ou pas. Moi, je me rappelle la campagne de sédensibilisation qu'on avait eue au collège, par rapport, justement, au port du préservatif, tout ça. Oui. Donc, t'avais un médecin avec des personnes qui étaient venues, avec des objets, voilà, pour t'expliquer comment le mettre, tout ça. Et je me rappelle qu'on passait chacun à tour de rôle pour apprendre à le mettre. Bon, au collège, en 6e, c'était surtout une partie de rigolade qu'autre chose. On se marrait bien. Le seul problème, c'est que moi, j'ai eu un gros déboire, c'est que quand j'ai touché le préservatif, allergie au latex, ça ne loupe pas, quoi. Ça, par contre, c'est chiant. Ça, par contre, c'est dédié. Et il y a une infirmière qui m'a dit, mais as-tu déjà eu des rapports sexuels ? Je lui dis, ben oui, bien sûr. Et elle me dit, mais es-tu protégé ? Je lui dis, ben non, pas protégé. Elle me dit, mais alors, tu sais que c'est dangereux et tout ? Je lui dis, oui, je conçois que c'est dangereux. Je lui dis, mais à l'heure actuelle, donc à l'époque, je lui dis, il n'y a que du latex. Je lui dis, moi, je ne peux pas toucher de latex. Donc, du coup, tu n'as pas eu de rapport ? Ben, j'ai des rapports. Ah, tu as eu des rapports non protégés ? Mais non protégés. Ah non, ben oui, mais là, boum ! À défaut, comment tu veux faire ? Je veux dire, tu ne vas pas dire à la nana, ben écoute, je suis désolé, on ne peut pas faire claque-laque. Oui, mais rassure-moi, rassure-moi, j'espère. Oui, mais rassure-moi, j'espère qu'avant les rapports, vous vous êtes posé des questions, si oui ou non, il n'y a pas de risque. Mais tout à fait. Ah, mais j'espère bien, parce que sinon... Moi, de manière, j'ai toujours été quelqu'un qui avait toujours été honnête, clair, net et précis, envers ma ou mon partenaire, j'ai toujours dit, voilà, je t'explique une chose, c'est que tu veux qu'il y ait un rapport, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, moi, par contre, ça sera un rapport non protégé parce que je suis allergique au latex. D'accord. J'ai dit, je conçois les risques, tout ça. J'ai dit, maintenant, moi, je te fais confiance, comme toi, tu dois me faire confiance. C'est tout, ça s'arrête là. Bon, après, maintenant... Dans mon santé, quand même, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Donc, voilà, quoi, je veux dire... Tu as dit quoi, juste avant ? Il y a quoi ? Il y a les dépistages par le sang, quoi, je veux dire. Oui, mais ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'il y a des dépistages que ça te protège, il y a des rapports. Je ne vais pas dire que ça te protège, mais déjà, quand tu dis à ton partenaire, je suis négatif, donc que lui, il te dit, moi aussi, je suis négatif et qu'il y a au moins quelque chose de concret que tu peux lire, bon, déjà, tu te sens déjà un peu plus sécurisé, quoi. Je veux dire, tu sais que tu peux avoir un rapport avec cette personne-là et que je ne vais pas dire que c'est fiable à 100%, mais bon, tu y vas un peu plus sereinement, quoi. Je veux dire qu'une personne qui va te dire « Ah, ben ouais, ben moi, finalement, je ne sais pas... » Voilà, moi, une personne qui va me dire « Ouais, je ne sais pas trop si je l'ai ou pas, j'en sais rien, puis je... » Ah, ben là, alors là, ce n'est pas la peine, pas de risque. Ah, mais pas de risque, là, rien, zéro. Tu oublies le trampage du biscuit, tu l'oublies, quoi. Ah, c'est clair. Non, mais voilà, quoi, après... Mais après, attention, là aussi, le problème, et ça, je sais que j'insisterai beaucoup là-dessus, je sais que Charlotte va insister là-dessus aussi, c'est qu'il y en a qui ne le savent pas. Bien sûr. Et donc, il y a des chiffres très clairs là-dessus, c'est qu'il y en a qui sont contaminés et qui ne le savent même pas. Bien sûr. Ça aussi, il faut faire très attention. Donc, il faut... Juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y en a qui ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais, plus ou moins, fait le test aussi. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais vérifié. Mais tu peux aussi le choper à ton insu, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Tu peux être négatif. Tu peux être négatif pendant des années, voire 20 ans. Demain, c'est un exemple. Et l'avoir du jour au lendemain, le problème. C'est un exemple, il ne faut pas le prendre au premier degré. Demain, tu as le HIV. Je vais prendre ton verre, tu viens de boire. Je vais prendre ton verre, je vais boire derrière. Attention à ce que tu dis. Parce que ça s'attrape en buvant un verre. Non. Ah non, merci. Non, je me suis coupé. Voilà, une coupe. Non, non. Même le saignement des gencives. Non, non. Archi faux. Charlotte, tu me confirmes ? Si jamais tu saignes, même une brosse à dents, par exemple. Tu es là, Charlotte ? Oui, je suis là, je suis là. Une brosse à dents, ou même un petit saignement qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'on peut être contaminé ? C'est vraiment minime, mais... C'est vraiment faux. Oui, mais si... C'est faux. Parce que le sang... Le sang... Non, explication, c'est que le sang à l'extérieur, une fois que le sang est dehors, il n'a pas du tout le... D'abord, il n'y a pas la même température, il n'y a pas les mêmes... C'est faux, hein ? Mais il y a toujours un risque. Il y a un risque. Tu ne peux pas dire que le risque zéro, il y est, ce n'est pas possible, c'est impossible. Je peux le dire parce que c'est prouvé. On parle de contamination sanguine, quoi. Je veux dire, la contamination par le sang, c'est la première chose qu'on apprend en secourisme. Je veux te dire, que ce soit pour le tétanos ou autre maladie, je veux dire, n'importe quelle maladie qui est transmissible par le sang, c'est la première chose qu'on apprend. Je veux dire, le risque zéro par le sang n'existe pas. Ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas... J'ai un membre de ma famille qui, elle, a le HIV depuis des années. Je veux dire, on a toujours été sensibilisés là-dessus. Quand elle vient à la maison, elle a ses affaires, elle a ses machins. Et puis, ben voilà, on ne touche pas ses affaires, quoi. Je veux dire, même si on sait que ce n'est pas par le toucher qu'on va l'attraper, la sensibilisation veut que voilà, quoi. Je veux dire... Alors, je vais poser la question clairement à Charlotte parce qu'elle est bien placée à aller chez Ed. Ouais. Comment se transmet le sida, s'il te plaît ? Je sais qu'il y a trois moyens. On va voir si vous les connaissez. Par le sang. Par voie sanguine déjà. Par voie sanguine, comment ? Par transfusion. C'est ça. Pas spécialement. Nous sommes d'accord. Ah, je peux dire que non. Ah, je peux te dire que si, moi. Ah, si, si. Moi, je connais une personne, Alex, qui a été, qui a eu le VIH comme ça. Ouais. Est-ce que par le sang, c'est la seule ? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme exemple ? Ah, mon Dieu. Par voie sexuelle. Voilà, mais voie sexuelle, c'est autre chose. C'est logique. Et après, la troisième ? Putain, et à chaque fois, je me fais avoir. Je ne les ai pas sur moi. Je ne les ai pas du moment. Je te le disais qu'il y a une. Vous les connaissez par cœur. Il y en a une. Il y a transmission de la mère à l'enfant. Oui, par fait juste. Il y en a une où les risques sont faits, c'est par le partage de string par les toxiques. Oui, mais ça, c'est normal. C'est par la transfusion, ça, c'est logique. C'est la transfusion, c'est la même chose. Mais par contre, par le sang, parce que j'explique, j'insiste bien là-dessus, le sang ne se transmet pas. C'est sûr que si tu fais ça, si tu colles deux pôles dans ton sang, ça peut arriver. Regarde, imagine, tu es atteint du VIH. Tu te coupes la main, il y a un mec qui vient te dire bonjour, qui a une coupure aussi. Oui, il faut qu'il y ait une autre coupure. Oui, mais ça peut arriver. Je veux dire, le mec, tu vas lui serrer la main. Il y a transfert. Automatiquement, il y a un transfert. Il y a contact, surtout. Il n'y a pas de transfert. Oui, mais quand je parle de transfert, ça veut dire, voilà, il y a contact. Donc, je veux dire, la transmission, automatiquement, tu l'as fait. Donc, par le sang. Oui, mais après, quand tu me parles de le verre, je ne suis pas d'accord avec le verre. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est une grosse erreur. On a été clair sur la journée contre le sida en décembre. On a été très clair là-dessus. Est-ce que ça se transmet par la salive ? Non. Merci, parce qu'il y en a plein qui s'y majouent ça. Si, par exemple, la personne qui voit a une coupure et que l'autre aussi a une coupure... Alors, toi, Charlotte, c'est grave, parce que toi qui es chez Ed, si tu me dis que ça se transmet par la salive... Non, mais l'année dernière, je l'avais sorti, mais si tu es avant que je sois chez Ed, vraiment... Non, mais il y en a encore qui pensent... Il y en a beaucoup qui le pensent. Non, mais il y en a qui pensent aussi qu'en disant bonjour à une personne atteinte du VIH, ils veulent choper. C'est comme le cancer, c'est comme toutes ces maladies. Ça, ce sont des préjugés, vous savez comment ça marche. Mais oui, mais bon... Rapide, parce qu'on commence, l'heure tourne. Donc, le site d'action qui mène aujourd'hui, ça fait combien ? Ça fait 22 ans que le site d'action existe, parce que c'est depuis 1994. Donc, c'est un combat acharné sur tous les fronts à la maladie grâce à la générosité du public. La mobilisation, donc, à lieu ce week-end, 1er, 2 et 3 avril. Pierre Berger, donc le président de site d'action, il a dit ceci. Nous assistons à un regain de l'épidémie de VIH dont on ne guérit toujours pas. D'ailleurs, on ne guérit vraiment pas du tout, même. Il n'y a pas de vaccin, il faut être clair. Il a dit aussi, face à cette urgence, nous devons d'agir et de redoubler d'efforts. C'est ce qu'on dit tous les ans en même temps, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cas. Depuis 1994, nous avons sauvé quelques millions de vies, donc c'est ce qu'a dit Pierre Berger, mais la prévention est notre talon d'Achille. Avec 6600 contaminations annuelles, rien ou presque n'a changé depuis 20 ans. 6600 contaminations par mois quand même. Ça veut dire qu'il y a du surplace. Ça veut dire que tous les moyens qui sont mis à disposition, les dons, tout ça, à quoi ça sert ? C'est par millions que c'est brassé. Il arrive à un moment donné où il faut ouvrir les yeux. Où c'est que ça passe ? Je veux dire, où c'est que ça passe ? À l'heure actuelle, avec tous les millions qui sont brassés tous les ans et par le biais de ces journées-là, ou même sur l'année, puisqu'il y en a qui doivent faire des dons, or, pas forcément au moment de ce genre d'événement-là. Je veux dire, c'est quand même des sauts, quoi. Je veux dire, ils font quoi avec ? Ils tournent les pouces ? Je veux dire, on entend encore parler de plus de 6 millions de personnes qui sont atteintes. Ça ne devrait plus exister, quoi. On devrait entendre que toutes les personnes atteintes bénéficient d'un traitement. Je veux dire, alors que là, ce n'est pas la question. Par contre, au niveau communication, si je dois parler de communication, est-ce que vous avez vu les affiches du site d'action de cette année ? Non. Là, il y a un gros coup de la passe. Je vous le dis franchement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte. Je ne sais pas si tu les as vues, les affiches du site d'action de cette année. Mais franchement, il y a un gros coup de gueule à passer. Je veux dire, franchement, je ne sais pas s'il faut passer par ce genre de coms pour faire une sida. Je sais que c'est une association qui s'appelle Cap Sida. C'est coordination des actions et des acteurs de prévention du sida. qui ont publié des pubs. Et vous allez voir le gros coup de gueule. Donc, la première, c'est une fille. Je les ai devant moi, les affiches. Qui dit, si elle n'a pas d'amis, ce n'est pas parce qu'elle est trop chiante. Avec le sida, la vie est beaucoup plus compliquée. Jusque-là, ça va. Ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est une com de communication. Attention, mieux que ça. Deuxième com, si elle n'est pas venue bosser, ce n'est pas parce que c'est une grosse feignasse. Avec le sida, la vie est beaucoup plus compliquée. Celui-là, c'est celui que j'ai publié sur Facebook pour ceux qui l'ont vu. Et le troisième qui existe, c'est s'il a raté son examen, ce n'est pas parce que c'est un petit branleur. Avec le sida, la vie est beaucoup plus compliquée. Celui-là, il est passé à la télé. Je l'ai vu hier, celui-là. Vous êtes pour ou contre ? Contre. Parce que tu as le sida que tu ne peux rien faire. Est-ce qu'on est obligé de passer par ce genre de phrases pour sensibiliser sur le sida ? Personnellement, moi, je n'ai pas vu les affiches. Il faudra que tu me les montres après. Personnellement, moi, les thèmes... Celui-là, la télé. Ce spot. Le jeune, il est passé à la télé noire avec une guitare. C'est ça. Et s'il a raté son examen, ce n'est pas parce que c'est un petit branleur. Avec le sida, la vie est beaucoup plus compliquée. Mais franchement, vous êtes pour ou contre ? Je suis désolé, mais ce n'est pas des choses... Ceux qui ont fait ça... Et là, je fais ce qu'on fait, les affiches... C'est une action, hein ? Là, personnellement, la communication, je suis désolé. Il y a un gros problème de communication. Qu'est-ce que tu vas ? Insulte ! Pour moi, c'est vrai, c'est vu dire... C'est de l'insulte ! Insulté, non ! C'est de l'insulte ! Je trouve ça vu dire... Un volontaire, mais c'est de l'insulte. Je suis désolé. Est-ce qu'on doit passer par ce genre de communication pour s'insulter ? Disons que quand tu entends branleur, machin... Fénias, je suis désolé. Fénias, il y a d'autres termes à employer. Je veux dire, moi, le spot, bon, bah oui, forcément, la vie... Elle est moins facile avec le sida, ça, je peux tout à fait le comprendre. C'est clair. J'imagine bien qu'une personne qui est atteinte du HIV, elle doit pas sauter sur le trottoir tous les jours en chantant et en ayant le sourire. T'arrêtes des moments... Tu vas pas bosser, tu vas pas machin... Je pense qu'il y a une manière différente de le dire. Bah oui. Pour moi, c'est vu le dire. Mais pour moi, je comprends le message, parce que je crois que ça va avoir... Le message est clair. Le message, il est bon, mais la façon... Le fond, il est bon, parce que je crois que ça concerne le milieu du travail. Oui. On est d'accord. Par contre, je trouve que sur la forme, c'est-à-dire sur l'écrit, sur la manière que c'est dit, c'est pas bon. Ah non, bah... Personnellement, moi, le fond, il est bon. Ce que ça... Ce que... La sensibilisation qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'il... C'est comment accepter les personnes ayant le VIH dans le monde du travail. Or, voilà... Après, ça se voit pas sur le front, hein... Non, mais... Non, mais... C'est ce que ça en sort. Et ça revient sur le film Philadelphia, justement. On revient là-dessus, finalement. C'est ce qu'on a... Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce film-là, il a été bien fait. Il a été bien fait, hein. Il a été bien fait là-dessus. Et c'est vrai qu'ils auraient dû, mais, formuler ça autrement. Les filles, vous en pensez quoi, alors, sinon ? Pas toutes en même temps, surtout, parce que sinon, on est mal. Charlotte, en premier, peut-être. Pour les affiches ? Oui. Ben... Je trouve que c'est déplacé. Moi, elles sont insultantes. Le fond est bon, attention, hein... Le fond est bon, mais je trouve que c'est quand même déplacé. D'accord. Elles sont insultantes. Est-ce que... Et Nat, tu en penses quoi, si tu es là encore ? Ben, la fiche, la deuxième que tu as parlé, je l'ai vue sur ton mur. Oui. Je l'ai de suite montré à elle, parce que ça m'a choqué, quoi, en fait. C'est quoi ? C'est les paroles qui t'ont choqué, c'est ça ? Ah, le fait qu'elle... Oui, parce que j'ai mon cousin qui a le sida, comme je t'avais dit. Oui. Et il bosse, quoi, donc... Et c'est pas un feignant, tout ce qu'on veut, ni un branleur, etc., etc., quoi. Voilà. C'est pas parce qu'on a le sida, c'est vrai que, voilà, c'est pas parce qu'on a le sida qu'on ne peut pas travailler. Mais c'est vrai que moi, c'est la formulation branleur, j'aime pas le côté feignant. C'est l'éternel qu'ils ont, quoi, qui ne sont pas respectueux. C'est pas approprié, quoi qu'il me fasse. Ils ne sont pas du tout respectueux. Côté télévision, vite fait, aussi, vous savez qu'il y a eu des mobilisations, il y a eu quand même Money Drop cette semaine. Oui, il y a eu... Il y a 180 000 euros. Alors, combien au total ? 180 000. 180 000, au total ? Le dernier duo, donc Invi et je ne sais plus comment ils s'appellent, l'autre acteur, ils ont gagné 60 000 euros. D'accord. Voilà, c'est les seuls qui ont d'ailleurs remporté la plus grosse somme de... En même temps, les derniers, c'est ceux qui ont plus d'argent, au final, parce qu'ils récolteront toute la semaine. Oui, voilà. C'est logique, hein, en même temps. Oui. Quand ils réfléchissent... 180 000 euros, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ouais, ils ont gagné 180 000 euros. Bon, autre chose, c'est que ce soir, il y a une émission sur France 2, qui s'appelle Tous au Lido. Je ne sais pas si ça va sensibiliser plus que ça, c'est plus... Moi, je pense que c'est plus festif que mobilisateur. Ben oui, mais à mon avis, je pense que les dons, à mon avis, je pense que les entrées au Lido vont être versées directement... Non, non, ce soir, ce n'est pas en direct, ce soir. Oui, mais c'est enregistré, hein. Oui, ça a été fait le mois dernier. Ça, par contre, c'est une grosse erreur, il faut être clair, qu'il n'y ait pas d'émission en direct sur... On va pas en site d'action, ça, c'est une grosse erreur. Mais c'est comme les pubs, c'est comme les chaînes qui se mobilisent pour le site d'action et qu'ils affichent leur logo appelé le 110, mais... Toutes les chaînes le font, hein, de toute façon... Oui, toutes les chaînes... Toutes les chaînes, il y a le logo du 110, toutes les chaînes de TNT, il y en a, mais ça ne suffit pas trop longtemps. Ça ne suffit pas, parce que c'est... Bon, tu vas regarder la télé par rapport à une chaîne, voilà. Ils vont te mettre le truc. Mais qu'est-ce que ça apporte en plus ? Pour le passage à la TNT, à la HD, pardon. Ça, il va le faire, on le voit. Ah oui, ça, tu vois même en plein milieu d'un film, tu peux y aller, t'as la grosse bannière qui arrive, et tu te dis... À partir du 5 avril... Mais bon, on est réplique, on va voir... On a une plébée toutes les 5 minutes aussi, hein, la bannière. C'est ça, donc si on est capable de faire ça pour passer ce genre de spot, ils sont tout à fait capables de passer un spot toutes les 10 minutes... Ah, c'est pas con, ça ! Ça, c'est pas bête, j'aime bien l'idée. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils pourraient passer une petite bannière en bas, mais en faisant... En tout en même temps, c'est ce qu'ils se faisaient. Il y a ça des années, il y a ça des années, dans les années 90, pendant les émissions, ou même pendant le journal télévisé, ou même pendant le film, t'avais une bannière qui passait tout doucement... Sur la lutte... Voilà, sur n'importe quelle lutte, le cancer, ou n'importe... Selon comment ça se passait, et voilà, contacter le machin... Et ça, contacter nos dons... Voilà, pour faire un don... Au Téléthon, il y a des textes qui définaient pendant le Téléthon, mais je pense qu'ils ont, pour aussi d'action, ils devraient faire pareil. Ça, je pense que ça serait intéressant, ça. Il n'y a pas de placarder en haut à gauche le 110, mais voilà, quoi. Il faudrait sensibiliser, c'est-à-dire un texte. Par exemple, les chiffres qu'on vient de donner, il faut dire pourquoi il faut donner au 110, d'ailleurs. Parce que les gens... publicités, par exemple, entre publicités pendant un film ou quoi que ce soit, quand il y a une pub, machin... Au lieu de passer... Ah ouais, tu vois, t'as vu, aujourd'hui, j'ai mis ma serviette Vania qui va bien et tout, t'as vu, j'ai pas de fuite et tout... Je t'en prie, il y a des filles avec nous, hein. Non mais oui, mais c'est plus intéressant de voir passer un spot de prévention que ce genre de conneries-là, quoi. Je veux dire, je parle des serviettes comme je pourrais parler des M&M's quand tu vois cette pub d'abrouti des M&M's. Je veux dire, ouais, pour bouffer des bonbons, quoi. Je veux dire, il faut arrêter des conneries, quoi. La pub sur les régimes. Il y a plus grave à penser que de savoir que l'autre, il a eu un accident de voiture et qu'il faut appeler Olivier, quoi. Je veux dire, enfin, Olivier Assurance, il faut pas les citer, quoi. Oui. Voilà, quoi. Je veux dire, prévention avant tout, quoi. Je veux dire, c'est le mot d'ordre, quoi. Mais on est en week-end ici d'action. C'est juste un week-end. C'est là où il faut envoyer, quoi. Je veux dire, c'est bien beau de dire, quand tu vois les journalistes, oui, pensez à appeler le 110. Pourquoi faire ? Mais pourquoi ? Pourquoi appeler le 110, c'est gentil ? Moi, j'appellerais pas le 110. Je suis même certain qu'il y a des gens qui vont se dire, mais c'est quoi ce logo du 110 ? C'est ça. Je suis même certain qu'aujourd'hui, il y en a qui se posent ici ou ce que... Je suis sûr qu'il y en a qui s'en font passer. Il y en a qui le savent pas. Les nouvelles générations, bien leur dire que représente le ruban rouge. Ah oui, ils ne comprennent pas. Tu regardes. C'est comme pour autre chose. T'as le ruban bleu. Parce que maintenant, on fait tout avec des rubans. T'as le ruban rouge pour le sida, t'as le ruban bleu pour autre chose. Le ruban bleu, c'est refuge. Voilà. Non, mais voilà. Le ruban rose aussi. Le ruban rose, c'est cancer, je crois. C'est le cancer. Cancer, je crois, rose. Tu vois, regarde, il y a eu cette histoire de... Ils ont fait toute cette... Enfin, il y a eu le truc du cancer, la fameuse prévention contre le cancer du sein, etc. Je ne vais pas leur faire de pub. Tu prends la chaîne AB1. Oui. AB1, pendant toute la durée de prévention du cancer du sein, je n'ai pas vu une émission où ils n'en parlaient pas. Je veux dire, même pendant les trucs de catch, pendant les trucs de catch, tu avais le ring qui était aux couleurs du machin, tous les catcheurs avaient tous un message de prévention. Et pourtant, AB1, c'est une chaîne câblée. Ce n'est même pas une chaîne TNT, c'est pire. Et alors, en plus, je parle de catch, parce que c'est en Amérique, hein, donc c'est américain, quoi, je veux dire. Les Américains en parlent, quoi, je veux dire. Et là, ici, on n'est même pas foutu, pendant une émission, de dire que tu es des présentateurs ou des machins qui fassent... Tu n'as rien, quoi, je veux dire. Même Laurence Brocolini... Non, non, pas Brocolini, non. Brocolini, tout ce que tu veux. Non, mais voilà. Mais elle, c'est une militante. On ne peut pas y aller... Elle est militante, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a fait un speech sur le site d'action hier. Pendant toute la semaine de mon état, elle n'a jamais parlé de... Elle n'a pas fait de mots... Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Ça, c'est étonnant. En revenant de Laurence, ça, ça me sort pas. Je veux dire, je suis désolé, il arrive un moment donné, je veux bien croire qu'il faut que tu fasses de l'image pour ton émission, mais tu es aussi là pour sensibiliser les gens. Tu es en plein dedans. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais ? C'est bien beau de porter un ruban, mais le ruban, on ne le fait pas tout. C'est sûr. Ah oui, ça, c'est d'accord avec toi. Totalement, c'est bien de porter un ruban, mais ce n'est pas ça qui fait... Moi, demain, je vais porter ma médaille protection civile. Si je ne te dis pas ce qu'est la protection civile, tu vas te dire quoi ? Je vais te mettre de médaille, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Il y a une appel qui me dit ça. Ça représente quoi votre logo sur la voiture ? C'est la protection civile. On est une association, voilà, etc. Et je fais mon speech sur la protège, quoi. Je veux dire, tu expliques aux gens. Là, il n'y a rien. Les filles, vous êtes bien silencieuses. Réaction, peut-être ? On t'écoute, c'est tout. On t'écoute, c'est la redoute, on est d'accord. Mais je ne dirai pas la suite. Mais... On laisse les suisses où ils sont. Bon, l'idée, des chiffres. Des chiffres quand même. C'est que les nouvelles infections sont estimées à plus de 2 millions annuels dans le monde, et entre 6 000 et 7 000 en France. Donc c'est un chiffre, d'ailleurs, malheureusement, qui ne diminue pas. Considérant que 50% des personnes vivant avec le VIH dans le monde ignorent leur statut et donc ne peuvent protéger leurs partenaires d'une éventuelle contamination, il est urgent d'agir. Ça, c'est très important de dire. D'ailleurs, une phrase de Linnronneau qui a dit « Nous sommes loin d'en avoir fini avec le SIDA. 35 millions de personnes porteuses d'un virus mortel pour lequel il n'existe aucune guérison possible, ce n'est pas banal. » 35 millions, c'est dans le monde. Je tiens à préciser. Ensuite, Pierre Berger qui a dit ceci, « Nous pouvons nous réjouir des progrès que nous constatons. » Ça, c'est vrai qu'il y a des progrès. Non, il faut qu'il y a eu des progrès. C'est vrai que, comme il y en a dit, depuis la trithérapie, je suis désolé. Si, si, il y a eu des progrès. Il n'y a pas eu de grandes choses à faire. On n'est pas passés en quadrithérapie maintenant, Charlotte, non ? Si, oui. Il me semble. On a évolué encore là-dessus. On a évolué en plus de thérapie, oui, bien sûr. Mais les résultats, on ne les voit pas. Ah ben si, le résultat, je veux dire, c'est que ça rallonge la vie quand même. La durée de vie est rallongée. On entend parler de baisse. On entend parler de baisse. Oui, ok, c'est du concret, il n'y a pas de souci. Mais on parle d'une baisse. Je vais dire une connerie. Je veux dire, on va dire, voilà, le sida, le taux de contamination a baissé de 2 millions. Oui, a baissé de 2 millions peut-être. Mais entre ce laps de temps-là, il y a 5 millions de contaminations encore. Donc du coup, c'est jamais une baisse, quoi, en fait. Ça ne fait que stagner. Et en plus, ce n'est même pas des chiffres sûrs, parce que l'estimation, c'est qu'une estimation. Non, ce sont des promesses de dons. C'est comme le télédon, ça marche pareil. Non, non, mais par rapport aux résultats, par rapport aux... Ah si, ce sont des vrais chiffres. Ah si, ce n'est même pas une estimation. Ce sont des chiffres contrôlés par Onucida. Tu vois, c'est quand on parle des dons, on parle des promesses de dons. Oui, mais on n'entend jamais. Quand on entend dire, voilà, il y a eu 3 millions de promesses de dons, c'est des promesses. Donc ça veut dire que les gens, ils ont promis de verser. Et tu peux faire plus aussi. Voilà, mais on ne sait pas. Plus ou moins. On ne sait pas. Ce qui serait bien, par contre, là où on soit un peu plus informé, c'est, ok, il y a eu 3 millions de promesses de dons. Mais qu'après, on sache vraiment ce qui a été donné réel. Alors, je vais pouvoir, je n'ai pas malheureusement où sont les 4,25 millions. Par contre, je sais un petit peu où vont les dons. On va en parler après. D'abord, les dons, vous savez comment ça fonctionne ? Vous savez comment il faut donner au site d'action ? Déjà, le 110 par téléphone. Par Internet. C'est gratuit. Par accès à Internet. Gratuit à partir de tous les opérateurs. Donc, vous pouvez appeler d'un portable ou d'un fixe, c'est gratuit. Sur le site Internet. www. Ah, vous ne savez pas. www.sidaction.org Voilà, www.sidaction.org Sachant que pour eux, c'est le plus rapide et le plus économique. C'est d'ailleurs le plus recommandé. Oui. Ensuite, pour ceux qui ont Internet, bien sûr. Ensuite, par courrier, vous pouvez adresser un chèque libellé à l'ordre de site d'action dans une oeuvre-lampes affranchie à l'adresse suivante. Donc, site d'action 228 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Il faut encore payer 0,67 centimes le temps. Oui, mais bon. Non plus, maintenant, ça a augmenté le temps. Oui, mais bon, c'est façon de parler. Ensuite, vous pouvez aussi participer aux animations régionales. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et enfin, en effectuant un achat solidaire dans la boutique en ligne www.sidaction.org. Voilà, ça fait partie. Ensuite, concernant les dons où vivons. Donc, rappelons que Sidaction est créé en 1994. Leur existence, c'est sur un principe essentiel, c'est-à-dire réunir la recherche et le milieu associatif. Sidaction qui finance à parts égales des programmes de recherche et des associations d'aide aux malades et de prévention en France comme à l'international. Donc, explication. L'ensemble des fonds collectés lors du site d'action permet à l'association de poursuivre ses engagements en les redistribuant à manière égale, donc 50% pour la recherche et les soins et 50% pour des programmes de prévention et d'aide aux malades en France. 50% pour la prévention, je suis désolé. 50% en recherche et soins et 50% pour des programmes de prévention et d'aide. Tu es au courant ça, Charlotte, ou pas ? Oui. Donc, ça veut dire que toi, vous êtes concerné par les programmes de prévention, je pense. Tout à fait. Est-ce que vous avez de l'argent du site d'action, personnellement ? Est-ce que vous avez des fonds de la part au site d'action ? Je ne peux pas dire, par contre, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. C'est bon, ça serait bon à savoir. Tu vois, c'est là où c'est malheureux. On entend parler de 50% qui vont à la recherche et de 50% qui servent à la prévention. Je ne sais pas que j'ai quelque chose contre la prévention. Mais il serait plus logique, par exemple, d'avoir 70% pour la recherche et 30% pour la prévention. C'est plus logique de mettre priorité à la recherche du vaccin. Ça me paraît logique. C'est logique, oui. Ça me paraît logique, parce que tu prends 4 millions, ça veut dire qu'il y a 2 millions qui vont là, 2 millions qui vont là. 2 millions de prévention, je trouve que ça fait quand même cher payé pour faire de la prévention. Excuse-moi, la prévention... Je préfère, à la rigueur, que tu me dises sur 4 millions, tu mets 3 millions à la recherche et 1 million qui sert pour tous les trucs de prévention puisqu'il faut dispatcher dans la France entière. Et au niveau, tu vois, la moitié part à la prévention. Tu es bien d'accord ? Mais moi, je vais te dire, oui ? Alors, elle est où la prévention par rapport à cette campagne ? Alors, après, j'ai des exemples. Par exemple, si on fait un don de 30 euros. Avec 30 euros, on donne accès à la visite à domicile hebdomadaire d'une infirmière chez un malade pendant un mois. Ou, par exemple, on offre un mois de repas dans une association pour une personne séropositive en situation de précarité. Ça, c'est un exemple. Avec 80 euros, on permet à un jeune chercheur de travailler sur le virus pendant une journée. C'est beaucoup, 80 euros, quand on y réfléchit. Et avec 100 euros, on contribue à mettre en place un an d'atelier d'insertion pour une personne séropositive. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Donc, vous avez des exemples. Après, chacun a son opinion. Mais voilà, c'est quand même important. Après, moi, je pense qu'on est d'accord que le plus important, c'est effectivement la recherche du vaccin. Ah, la recherche ? Je pense que c'est le plus important. Et donc, c'est vrai que la balance est intéressante. Mais je pense que c'est mieux de faire plus à la recherche que la prévention. La prévention, je pense que chaque association a leur propre subvention en plus pour ça. Donc, c'est vrai que si on donne, c'est vraiment pour chercher, pour vaincre le sida et non pas pour faire des préventions. Je ne sais pas. En plus, le côté prévention, comme j'ai dit, peut-être qu'en interne, que ce soit comme chez EDS, même si l'infoservice qui est en danger en ce moment. En plus. Pardon ? Il n'y a rien d'étonnant. Non, mais ils ont des problèmes de subvention, eux. Donc, le problème, il est là. C'est comme tout le monde. Maintenant, que ce soit tout ça, tout ça. Après, ils ont leur propre subvention, leur propre fonds pour faire des préventions. Est-ce qu'il y a besoin du sida d'action pour en plus leur fournir des sous pour ça ? Quand même, pour sortir des affiches avec un logo, avec un message bien percutant, tu n'as pas besoin de 3 millions. Je veux dire, c'est bon. Si on coupe la part en deux, 4 millions, ça fait 2 millions sur la présentation. Ça fait 1,60 millions. Ça fait beaucoup, je veux dire, pour sortir une fiche à 3 avec un message de prévention et une photo dessus, ça fait cher à la feuille, quand même. Je ne sais pas, je veux dire, je suis même sûr que le refuge, ils n'en utilisent pas autant pour leurs affiches. Pas de questions, ça serait bon à savoir. Il faudra la poser la question. Très bien comparé. Alors, maintenant, j'ai les chiffres. Alors, je n'ai pas de chiffres 2015. Par contre, est-ce qu'il y a des chiffres 2015 sur le sida, Charlotte ? Parce que moi, je n'ai que 2014. C'est des chiffres qui ont été publiés en novembre 2015. Je n'ai pas plus récents que ça. Ça a été publié par l'INVS, qui donnait les chiffres de 2014, je vais vous les dire. Donc, dans le monde... Non, là, c'est en France, pardon. Ce n'est même pas dans le monde. En France, donc, 6600 personnes ont encore découvert leur séropositivité en 2014. Parmi ces personnes, 56% sont des hétérosexuels. Écoutez bien ce que je dis, parce que là-dessus, on va bien assister. Et sur ça, j'ai bien dit que 56% sont des hétérosexuels. Donc, 39%... C'est exactement ce que je voulais dire. Et donc, 39% sont nés à l'étranger. Non, mais attends, attends. Tu parles de 2014, le mariage pour tous n'était pas encore passé. Et attendez, parce que ce sont des chiffres vrais, ce que je vous dis. Donc, 56% sont des hétérosexuels, dont 19% sont nés à l'étranger, principalement en Afrique subsaharienne et seulement 17% en France. Ça fait mal, hein. 42%... Alors, par contre, ça, c'est un chiffre important. 42% sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, j'ai une relation avec ma chienne. Comme ça, moi, je suis... N'importe quoi. Zofie. Et par contre, 1% seulement sont des usagers de drogue. C'est très faible, mais ça existe. Oui, mais... À croire que même s'ils sont drogués, ils sont quand même un peu plus prudents que nous, quoi. Ben oui. C'est pas fini. Maintenant, malgré le constat d'une banalisation du VIH, et c'est pas fini, sachez que 11% des personnes ayant découvert leur cérépositivité ont entre 15 et 24 ans. Et là, aïe, aïe, aïe. Parce que... Majorité sexuelle. Pourquoi ? Majorité sexuelle d'abord, et parce que manque de prévention au niveau des collèges. C'est pas forcément que chez les jeunes, mais aussi chez les seniors. Sachez que chez les seniors qui ont plus de 50 ans, sont concernés 20% d'entre... Voilà, c'est les seniors qui ont eu davantage, puisque 20% d'entre elles ont 50 ans, ou plus contre 17% en 2013. Donc ça a augmenté chez les seniors, le VIH, en un an. C'est un truc que je bleue. Non, ça sert à rien, le pilule bleu, ça ne protège rien. La pilule bleue, c'est juste autre chose. Ah oui, mais ça leur donne plus de... Oui, de puissance sexuelle, mais ça ne guérit pas... Ça ne... Comment dire ? Ça ne repousse pas le sida, c'est ça que je veux dire. T'es au courant, ça, Charlotte, ou pas ? Les chiffres, oui. T'es au courant que chez les seniors aussi, c'était assez conséquent ? Bien sûr. Et t'as des préventions envers les seniors aussi, ou pas ? On n'en a pas beaucoup. C'est pas normal ? Alors là, je ne suis pas d'accord. Le problème, c'est que les seniors, ils se disent... T'es passé un certain âge, ils n'ont plus rien à prouver, ils n'ont plus rien à... Ils sont immunisés contre tout, mais non, il faut... Je ne pense pas que c'est par rapport à ça, je pense que c'est parce qu'ils ne doivent pas se sentir forcément concernés, surtout. Eh oui. Ah ben pourtant, il n'y a pas d'âge pour avoir sida, je suis désolé. Il n'y a pas d'âge pour ça. Pourquoi ils se disent que... Mais bien sûr que si. Je suis désolé, tout le monde peut l'avoir, donc il n'y a pas d'âge. C'est ça le problème, c'est que voilà pour eux... Maintenant, côté géographie, les régions les plus touchées en 2014, donc l'Île-de-France en premier avec 44%, suivi en deuxième, d'après vous, de qui ? Qui est en deuxième position ? C'est le PACA. La région PACA est la deuxième région la plus touchée par l'épidémie, avec un taux de découverte de séropositivité de 109 par million d'habitants en 2014. Je sais que nous, en Haute-Savoie, c'est Paul-Duyache, on est le plus exposé, c'est la syphilis. Oui, la syphilis, ça c'est chez les homosexuels, il me semble. C'est un IST ou un MST, je crois, on est d'accord ? Oui, c'est un IST. IST, ça veut dire quoi, IST déjà ? Infection sexuellement transmissible. Merci, c'est très bien. Merci Charlotte, qui connaît bien ces leçons. C'est bien. Ensuite, revenons chez les homosexuels et bisexuels, bisexuels aussi, qui sont de plus en plus touchés. Sachez que 2800 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ont découvert leur séropositivité en 2014. Ce nombre ne cesse d'augmenter régulièrement depuis 2003 et encore plus rapidement depuis 2011. Cette hausse est fulgurante chez les jeunes entre 15 et 24 ans, pour qui le nombre de découvertes de séropositivité a plus que doublé, c'est-à-dire avec un multiplicateur de 2,4 quand même en 11 ans. Dans cette tranche d'âge, l'incidence a également augmenté entre 2004 et 2012 et elle reste très élevée et ne diminue pas sur les années récentes dans cette population de manière générale. Ensuite, il y a trois autres points alarmants qui sont soulevés par ces nouvelles données. Premier point, c'est que le nombre de nouvelles contaminations est chaque année supérieur au nombre de découvertes de séropositivité, ce qui révèle une absence de dépistage. Deuxième point, c'est que la progression des autres infections sexuellement transmissibles, on vient de dire les IST, la syphilis entre autres, ou même, il y a d'autres noms que je ne connais pas, c'est la Gokokotchi, ça te parle ? La Gonokotchi ? Non ? Gonokokotchi peut-être à la limite ? Non ? Charlotte ? J'arrive ! Merci Charlotte ! J'arrive ! Donc la Gonokokoky qui se poursuit de manière exponentielle. Troisième point, c'est que les constats de la surveillance comportementale témoignent d'une augmentation des comportements à risque, donc ça c'est selon une enquête presse gay et lesbien. Donc ça c'est des chiffres qu'il faut dire. Autre point, c'est que 5,3 millions de tests de dépistage au VIH ont été réalisés en 2014 dans les laboratoires d'analyse médicale, ça fait beaucoup quand même, 5,3 millions, mais c'est mieux que rien, c'est bien. Oui, mais au moins il y en a qui font gaffe à leur santé. 7% de ces dépistages ont été faits dans le cadre d'une consultation de dépistage anonyme et gratuit, c'est normal, et même s'il a progressivement augmenté, le nombre de tests rapides d'orientation diagnostique, donc le TRON, on en parlera tout à l'heure, reste malheureusement marginal, c'est-à-dire 61 600 en 2014 selon l'INVS, sachant que l'Institut est aussi précise qu'en 2014, 500 TRON se sont avérés positifs, essentiellement chez des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et des migrants aussi, au passage, dont environ 450 correspondaient à des découvertes de séropositivité. Est-ce que ça vous parle maintenant, tout ça ? Ça vous choque ? Ça vous parle ? Personnellement, c'est choquant quelque part, parce que tu te dis, c'est vrai, comme ils font, ils disent qu'il est en baisse, mais non. Non. Comme on disait tout à l'heure. C'est stable. C'est pas en baisse, c'est stable. Les chiffres, ça n'a jamais baissé. Non, mais par rapport aux avancées et tout ça, ils disent que... Non, c'est-à-dire que je n'ai pas dit que ça a baissé, ça veut dire qu'actuellement, les traitements qu'il y a aujourd'hui servent actuellement à prolonger la vie, mais ne guérit pas pour autant du sida. C'est ça qu'il faut se dire. Ça nous stabilise. C'est juste ça. Ça prolonge peut-être la route de la vie, mais ça ne guérit pas pour autant. C'est pas du tout la même chose. Comment tu peux dire... On va dire qu'il y a moins de morts en ce moment. Moi, je dis que ça reste quand même catastrophique quand on entend quand même des 15-24 ans. C'est ça, en fait. Ça reste, machin. Donc, ça prouve bien qu'il y a quand même un manque d'informations cruelle qui ne devraient pas existir à notre époque, quoi, je veux dire. Au niveau des établissements scolaires, ils sont... Il n'y a pas que les établissements scolaires. Oui, c'est partout. Ça devrait être général. Tu vois, le problème, c'est que même s'ils ne font pas d'intervention, s'ils ne font pas dans l'année, dans l'année, ils font une, voire deux interventions au niveau scolaire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les empêche de faire de la prévention au niveau des panneaux ? Les enfants ont des préventions, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Mais le problème, c'est-tu ? Dans les années 90, je me souviens très bien ce qu'on a eu dans les collèges, c'était vraiment bondé. Mais là, il n'y a plus rien, aujourd'hui. Non, mais tu vois les affiches qu'il y a sur Facebook. Tu vois, tu les as sur Facebook, d'accord ? Tu les as, ils les ont publiés. Non, ça ne suffit pas, Facebook. Mais pourquoi ils ne les placardent pas sur les panneaux en ville ? Au moins, la prévention, elle glisserait. C'est pas que c'est mal informé, c'est que c'est pas suffisant. Il n'y a rien, il n'y a aucune prévention. Non, on ne dit pas qu'il n'y a rien, c'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, alors là, tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a aucune prévention visible. Est-ce qu'il n'y a pas de prévention visible ? Tu n'as rien dans les panneaux. Tu n'as aucun panneau qui dit... Tu n'as aucune affiche qui voit... C'est vrai qu'on voit beaucoup des affiches sur le refuge, que je n'ai rien contre, mais on ne voit rien sur le site, ça c'est sûr. Oui, sur le refuge... On est vraiment d'accord avec toi. Excuse-moi, Charlotte, de dire ça, mais je vais être honnête. Il n'y a pas forcément que sur le refuge, il y en a d'autres. Sur le refuge, il y en a beaucoup, pour être honnête. Quand on entend parler, par exemple, quand il y a cette grosse journée avec les Restos du Coeur, ils ont placardé. On en fait un flan, tout ce qu'on veut, je veux dire. Moi, je suis désolé. Il y a plus important que les Restos du Coeur, je veux dire. Ah si, c'est important, les Restos du Coeur, il faut être honnête. Mais il y a plus important, je veux dire. Moi, je préfère 100 fois être informé sur les différentes maladies que sur les problèmes de bouffée, quoi. Je veux dire, bouffée, c'est quelque chose que tu peux faire toute l'année, quoi. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est important quand même. Il y a trop de choses importantes, mais je trouve que ce n'est pas assez exposé au niveau... Ça manque d'exposition. ...communication dans les domaines publics. Je suis sûr qu'il n'y en a pas assez. Je suis sûr qu'il y a aussi d'action dans les villes. On ne s'est pas dans des villes, pour le dire. Mais je pense que dans les villes, il doit... Effectivement, je vois... Est-ce qu'il y a des affiches dans les villes ? Bonne question. Ben non. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Donc, c'est plutôt étonnant. Est-ce que si tu fais de la communication interne, à ce compte-là, ça ne sert à que d'un... Est-ce que c'est... Je confonds un peu les deux. Est-ce que c'est quand les animateurs mettent le pin, le ruban rouge, est-ce que c'est en ce moment ? Alors, c'est ce que Lionel a dit tout à l'heure, et je le rejoins, pour être honnête. Ce n'est pas parce qu'on porte un ruban que ça symbolise pour autant sur la lutte contre le sida. Alors, c'est bien de porter un ruban, mais il faut... Comme tu as dit pour Laurence Boccolini, malheureusement, qui a fait toute une semaine à l'heure. Je pense qu'à chaque émission, elle aurait dû faire... Je ne sais pas. Même à la dernière, tu vois, elle n'a même pas pris la peine, déjà, de remercier ou de donner la parole à la personne qui représentait l'association en question, de lui donner la parole pour qu'elle ait cette personne-là n'aurait qu'un remerciement... Voilà, quoi. Il n'y a rien eu, quoi. Je veux dire, ça s'est stoppé. Ils ont pris la malade. Ils se sont à charge. C'est fini. Au revoir. D'accord, OK. C'est dommage, ça. Ce soir, j'attends nos tournants ce soir, même si je regarde des e-voils ce soir, comme Shamsim dit, je vais regarder en replay le Lido. Je vais voir ce qu'ils vont dire ce soir, mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour autant, même s'il y aura des messages... Parce qu'il y aura des animateurs ce soir, parce qu'il y a tous des animateurs qui vont être réunis, comme l'année dernière, dans l'émission de France 2 ce soir. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut quelque chose en direct, quelque chose de fort, quelque chose de mobilisateur. Et puis, j'aimais bien à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne sais pas si Charlotte, tu as connu ça, en 1994, c'était la seule année, la seule, auxquelles il y avait toutes les chaînes télévisées qui faisaient en direct la même émission. Alors, ça, c'était génial. Ce qu'ils sont capables de faire pour le Téléthon, c'est-à-dire 30 heures de direct, c'est ça, entre France 3. Fais-le pour le cancer, fais-le pour les trucs où il faut envoyer. Même si ce n'est pas sur les grandes chaînes comme France 2, France 3, au moins sur une chaîne TNT, ça ne meurait pas dérangé. Mais quoi le nom de l'émission que tu disais en 94 ? Eh bien, c'est d'action. C'est d'action ensemble. C'est ensemble qu'on considère. C'est ensemble qu'on considère. Je vous donne. Je vais essayer de vous rafraîchir mémoire. C'est quand il y a eu le baiser avec... Comment ça s'appelle ? C'est Clémentine Scellarié. Ah oui, et Anne Roumanoff. Non, pardon. Non, c'est... Alors, toi, tu dis n'importe quoi. Alors là, alors là, toi, je vais prendre un fusil. C'était quand Clémentine Scellarié qui avait embrassé quelqu'un du public qui avait justement... Qui était séropositif. Moi, je trouvais ça super. Mais il n'y a pas que ça. Je trouvais que les six chaînes... Toi, tu n'as pas de quoi, toi. J'ai une comme d'habitude. Le best-of des conneries, le best-of des bêtises, on va en faire. Donc, voilà. Charlotte, t'as connu ça ? Tu n'as pas vu ça ? Non. Ah, moi, je l'ai vu. J'étais jeune, en 94. Ah, parce que tu crois qu'on était... Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu moins que nous. Ça veut dire qu'on est des vieux. Oui, c'est ça. On est des vieux, en fait. Vous avez quelques données plus que moi. Moi, j'avais... Ah, mais vas-y, rajoute-en. Non, mais rajoute-en. En 94, moi, j'avais 14 ans, j'étais encore... Approche du micro, si ça ne te dérange pas. Parce que quand on parle, c'est proche du micro. Par contre, on en reparlera en septembre, Charlotte ? Des vieux. On verra. Non, mais tu n'es pas obligé non plus à chaque fois que je le rappelais. Mais non, ça t'apprendra de nous traiter de vieux. Je tiens à te le rappeler, moi. Si vous n'avez pas à côté de jeu, j'ai dit simplement que vous avez quelques années en plus que moi. Et c'est pire, donc. On est vieux. Donc, c'est bien ça. On en parlera en septembre. C'est bien qui vient de le dire. Ce n'est pas moi. Mais c'est bien. Non, mais on l'entend, tu sais, la petite allusion, là, tu vois. On a du tout. Vous avez quelques années de plus, mais moi, j'étais jeune à ce moment-là. On en reparlera en septembre, Charlotte. On entend ça. On verra si tu diras la même chose. Je n'en dirai pas plus. Ensuite, les chiffres à retenir vifées dans le monde, dans le monde, 36,9 millions dans le monde vivent avec le VIH. 17,1 millions de personnes ignorent qu'elles sont porteuses du VIH. 17,1 millions dans le monde. Ça fait mal au cul. 2 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2014, soit 5 500 nouvelles infections par jour, dont un tiers concerne des jeunes entre 15 et 24 ans. On est toujours dans le monde. Et dans le monde, 15,8 millions de personnes porteuses du VIH avaient accès à un traitement antirétroviral en juin 2014, mais 22 millions n'ont toujours pas accès à cette thérapie contre le VIH. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Hein, Charlotte ? Tu as très bien dit. Non, j'ai regardé les chiffres de 2015, c'est à peu près approximatif. Ça reste beaucoup, quand même, 36 millions. T'imagines, le nombre dans le monde par jour, ça fait 500, 515. Ouais, c'est assez... C'est énorme, je veux dire, 500 par jour, c'est... C'est énorme. Même si c'est dans le monde, je veux dire, ça reste énorme. Ça veut dire que là, tu respires pendant une journée, tu as 500 contaminations. Laisse tomber. Je vous rappelle. Et là, on va parler des traitements et également des dépistages. Sachez que l'épidémie du VIH est très active chez les gays. Il faut quand même le rappeler. Et c'est le groupe de population le plus touché en France. Il est donc nécessairement de multiplier les outils de prévention disponibles en y associant, si besoin, une nouvelle prévention. C'est-à-dire la prévention médicamenteuse pré-exposition qu'on appelle plus communément, la PrEP. Exactement. La PrEP, oui. Ou traitement pré-exposition pour ceux qui ne savent pas. Donc, pour diminuer le risque d'une contamination par le VIH quand on est séronégatif, 1, c'est le premier point, il y a le traitement post-exposition, le TPE. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Oui. Alors, c'est que... Vous savez à quoi ça sert le traitement post-exposition, le TPE ? Vous savez à quoi ça sert ? Il permet de quoi ? Attends, moi, on m'a expliqué chez HEDS, en fait, c'est un peu comme la pilule du lendemain chez les femmes. D'accord. Si jamais il y a eu... Si jamais quelqu'un a eu un rapport sexuel et non protégé, peut toujours prendre le traitement d'urgence. Alors moi, on m'explique comme ceci, c'est que le TPE permet de diminuer le risque d'une contamination tout de suite après un risque. Et il faut se rendre aux urgences de l'hôpital le plus proche quand, par exemple, le préservatif a craqué ou n'a pas été utilisé. Et c'est sûr ou pas ça ? Bonne question. Charlotte, tu es fiable ou pas fiable ? Moi, je dirais que c'est fiable. Il faut être sûr. Je connais quelqu'un qui l'a utilisé et qui dit que c'est fiable. D'accord. Ensuite, le traitement pré-exposition, donc la PrEP. On parle aussi de Trouvada. Vous savez ce que c'est la Trouvada ? On en a entendu parler de la Trouvada, qui est un médicament contre le VIH et permet de diminuer le risque d'infection par le VIH. Et il est disponible et pris en charge à 100% par l'assurance maladie début 2016. Tu as été au courant ça ? Oui. Donc 100% pour les personnes séronégatives qui sont très exposées au risque de VIH. Oui. Donc ça, c'est très important. Autre point, c'est que pour diminuer le risque de transmettre le VIH quand on est séropositif, on parle de traitement comme prévention, c'est-à-dire le TASP. T-A-S-P. Non, ça ne parle pas ? Non. Ça ne te parle pas non plus, Charlotte ? Étonnant. Le TASP, non. Alors, si le traitement pris pour le VIH est efficace et la charge virale plasmatique, donc la quantité de virus présente dans le sang est indétectable depuis longtemps, il y a très peu de risque de transmettre le virus à son partenaire. Pour comprendre comment ça marche et dans quelles conditions ce traitement réduit le risque de transmission, il ne faut pas hésiter à en parler avec son médecin traitant habituel ou le médecin spécialisé sur le VIH. Voilà. Donc, comment se protéger en général ? La capote. La priorité numéro 1 est en haut de l'échelle ? La capote. Le préservatif. C'est marrant qu'on entend qu'on la capote. c'est un vieux mot comme le monde qu'on n'emploie plus aujourd'hui. Désolée, je ne l'utilise pas. Oui, mais la capote, ça ne se dit plus aujourd'hui. Est-ce qu'on n'emploie encore la capote, Charlotte, aujourd'hui ? Pardon ? D'accord. Elle va se dire mais c'est quoi la capote ? Est-ce qu'on n'emploie encore aujourd'hui le mot capote ? Bien sûr, chez Ed, ils l'emploient souvent. Ils l'emploient souvent, ils ne disent pas préservatif ? C'est étonnant ça. Parce qu'il ne faut pas comprendre. Ça va plus vite à dire. Oui, mais bon, la capote, j'aime pas ce mot, ça fait un peu... Ça fait un peu voiture. Oui, mais bon, c'est un peu voiture, c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, protection au numéro 1, donc préservatif. Deuxième point, en connaissant les résultats de son dépistage du village, il faut éventuellement, et on peut éventuellement aussi connaître les autres IST, et aussi celui de son partenaire. Donc ça, il faut aller dans les laboratoires d'analyse pour faire du dépistage. Et enfin, en ayant recours au traitement préventif du VIH, dès que nécessaire pour les personnes séronégatives. Donc c'est comme ça qu'on peut se protéger. Il y a aussi un moyen plus simple, c'est de ne pas avoir un rapport du tout. Et est-ce que vous savez pourquoi les préservatifs restent le meilleur moyen pour se protéger ? Est-ce que vous connaissez les raisons ? Moi, je les ai. Est-ce que ça m'enveloppe ? Non, je n'ai pas ça. Vous voulez les savoir ? Vous voulez dire point par point ? Normalement, Charlotte, tu es censée savoir tout ce que je dis. Tu es censée mieux connaître que moi comment ça fonctionne, même si tu n'es qu'une femme. Oui, tout à fait. Les préservatifs restent le meilleur moyen de se protéger contre le VIH parce qu'ils sont faciles à utiliser. Donc la taille ou les tailles, les matières, pas forcément pour tous apparemment, les textures, pas forcément pour tous non plus. Les goûts. Non, les goûts, ce n'est pas marqué. Oui, mais bon, les goûts, les couleurs, ce n'est pas pareil. Donc c'est au choix. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, parce qu'ils protègent non seulement contre le VIH, mais aussi, d'après vous, contre quoi ? Ça, c'est trop facile. Des autres IST, effectivement. Et oui, toutes les autres maladies sexuellement transmissibles, eh bien, les préservatifs, ça sert à ça. Et enfin, troisième point, c'est parce qu'ils permettent de se protéger personnellement quel que soit le statut sérologique de ses partenaires, tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas que lors des premiers rapports, quoi qu'il en soit, prenez un serre préservatif parce que quand on ne connaît pas, on ne le sait pas. Donc là, moi, je prévigie là-dessus. Toujours pendant les premiers rapports, se protéger, quoi qu'il en soit. C'est obligatoire. Enfin, moi, je dirais que c'est un devoir parce qu'on n'a pas à faire de relation non protégée avec un partenaire qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas pour vous, mais c'est clair ça. Chez les femmes, ça marche comment ? Parce qu'on dit beaucoup que c'est les hommes qui sont le plus contaminés par le VIH. Les femmes, en tant que préservatif aussi. Voilà. Alors, le préservatif féminin, j'en ai entendu parler. Je sais que c'est des détails beaucoup plus grands. J'en ai déjà vu. Charlotte, excuse-moi de te poser cette question parce que nous, on n'est pas des femmes pour le savoir. Même les filles, même toi, Nat, si tu le sais. comment ça fonctionne chez les femmes ? En fait, tu as deux. En fait, si tu veux, tu as un espèce d'anneau, donc comme tu dis, le préservatif féminin est vachement plus gros que le préservatif masculin. Mais en fait, si tu veux, tu as un espèce d'anneau que tu plies en huit et qui se met dans le vagin, en fait. D'accord. Donc, c'est comme un tampax ou autre. Et après, ça prend la forme, en fait, au niveau des musulmans. c'est pour protéger toutes les muqueuses, toutes les paroites du vagin. D'accord. Voilà. Est-ce que, alors là, c'est une question piège mais qui méritait d'être entendue, est-ce que deux personnes, est-ce que deux femmes peuvent se transmettre le sida ? Oui, il y a eu 1%, il y a 1% de transmission par rapport aux femmes lesbiennes. Ah, tu étais au courant ça, Charlotte ? Oui. Alors, est-ce qu'on peut nous expliquer comment c'est possible ? Ben, il change de vote, tout simplement. Il change de ? Oui. De code. Ah, oui, on n'y a pas pensé à ça. C'est l'échange de code. Pour rappeler, l'échange de code, ce sera plus pour les IST à ce moment-là. Oui. pour le VIH, c'est très, très minime. Oui. Comme tu dis, Nat, c'est 1%, voire même, je crois que c'est moins d'un pour cent. C'est par exemple, lors des cunnilingus, par exemple. Je croyais que ça, ça ne se transmettait pas par... C'est-à-dire qu'il y a contact bouche avec anus. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais ça peut se faire. Si on a des adeptes aussi, adeptes d'un nulanguis, oui, pourquoi pas ? Oui, ça peut arriver, mais c'est très, très minime, ça. Et quelqu'un qui saigne de la langue et qui... Par exemple, tu saignes des gencives, par exemple, aussi. Mais il faut qu'il y ait contact, il ne faut pas que ça soit extérieur, il faut vraiment qu'il y ait contact. D'accord, ça, c'est dur, dur, mais il faut... Oui, mais c'est vraiment minime, c'est vraiment, c'est même pas, c'est à 0,5 ou je ne sais pas mais c'est pas de risque... En même temps, comme on le dit, il n'y a pas de risque zéro. C'est ça. Donc, il faut le prendre en compte. C'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qui est très important. C'est ce que je t'ai dit au début, le zéro. Oui, mais tout à l'heure, tu as parlé du verre, donc c'est pour ça que je n'ai pas été d'accord sur le verre. Mais par contre, quand il y a contact au niveau sexuel, à ce niveau-là, oui, c'est possible. Quand tu parlais des verres... Prêter les godes, mais ça ne se prête pas, c'est personnel. Dis donc, les filles, vous nous avez caché plein de choses. On dit beaucoup de choses sur les hommes, mais alors, les filles, attention, c'est spécial aussi. Mais après, ça ne nous regarde pas, c'est intime. Par contre, on a tous le même god, de toute façon. Oui, même dieu, c'est ça que tu veux dire. Oui, on a tous le même dieu. Oui, parce que god en anglais, ça veut dire dieu, chercher l'erreur. Là, on parle de god. Je viens de comprendre. Hein ? Je viens de comprendre. Oui, non, mais on a tous... Oh my god ! Tu vois, en Angleterre, le mec, il a ouvert un sac de chambres. Oh my god ! Oh my god ! Non, je parle de god. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, parce que la différence entre god le dieu et god, c'est que le god dieu, c'est dé, il n'y a pas de E, tandis que god miché, c'est god G-O-D-E. Oui, voilà. Voilà, la différence, c'est qu'il y a un E en plus pour les rapports sexuels. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, on va aller sur du hard et ce n'est pas bon. Donc ça, on est d'accord ? On peut poursuivre ? Donc on va parler de la PrEP, on va en parler largement là-dessus. Donc sachez que le 23 novembre 2015, quelques jours avant la journée mondiale de lutte contre le sida, Marisol Touraine a autorisé la prescription du Trouvada en traitement préventif et annoncé sa prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc combiné aux moyens classiques de protection, la PrEP a prouvé son efficacité auprès des populations particulièrement touchées par l'épidémie du VIH et du sida. L'arrivée d'un outil supplémentaire permettant de réduire les risques d'infection à VIH chez les personnes fortement exposées ne peut être que salué. Il est important néanmoins de rappeler le cadre strict qui l'entoure et en termes de suivi médical comme de modalité d'administration. Donc rappelons ce que c'est que la PrEP premièrement. La PrEP où on appelle ça la prophylaxie pré-exposition pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est un outil préventif qui permet à une personne séronégative courant un risque d'infection à VIH de réduire ce risque en prenant un traitement anti-rétroviral. Plusieurs études ont ainsi montré l'efficacité du Trouvada. Une combinaison de deux molécules capables d'empêcher l'infection des cellules par le VIH. Ce médicament a été à l'origine commercialisé comme traitement curatif pour les personnes séropositives puis autorisé en traitement préventif aux Etats-Unis en 2012. La France est le premier pays d'Europe à autoriser sa prescription en traitement préventif. Ça c'est très important. Ensuite, qui est concerné par la PrEP ? Sachant que toutes les personnes séronégatives ne sont pas concernées par la PrEP. Ça c'est très important à dire. Celles concernées ne sont pas forcément tout au long de leur vie sexuelle qui évoluent et n'impliquera pas obligatoirement le recours aux mêmes moyens de protection selon les moments d'où l'intérêt de palettes de prévention diversifiées. Selon le groupe d'experts de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH dirigé par le professeur Morla, la PrEP est recommandée uniquement pour les personnes majeures ayant les caractéristiques suivantes. Premier point, les hommes ayant des relations sexuelles avec les autres hommes non infectés par le VIH et à haut risque d'acquisition du virus. La PrEP est concernée par rapport à ça. Soit rapportant des relations anales non protégées ou avec au moins deux partenaires sur une période de six mois. Soit ayant présenté plusieurs épisodes d'infections sexuellement transmissibles dans l'année. Soit ayant eu plusieurs recours à un traitement post-exposition dans l'année. Ou ayant aussi ceux ayant l'habitude de consommer des substances psychoactives lors des rapports sexuels. Qu'est-ce qu'on appelle des substances psychoactives ? Charlotte ? Le viagra ? Des substances psychoactives ? Le viagra ? C'est ça ? Je ne sais pas. Je te pose la question parce que tu es... Le viagra, c'est sûrement. Il y a une question. Moi, je dirais le viagra. D'accord. Je ne sais pas parce que j'entends substances psychoactives lors des rappeurs sexuels. Alors, Marc, ça ne peut être que ça. C'est possible. Ou alors, chez les femmes, il y a des trucs aussi, je crois. Il n'y a pas de viagra chez les femmes mais je crois qu'il y a des stimulants aussi chez les femmes. Non ? Ça n'existe pas ? Peut-être, c'est genre, je ne sais pas, par contre, pour les femmes, je ne sais pas. Nat, ça ne te parle pas ? Non. Vous savez, on n'est pas des femmes mais je crois que ça existe, qu'il y a des stimulants sexuels. Ok. Concernant les personnes transgenres ayant des relations non protégées, aussi selon les mêmes indications détaillées, voilà, qui sont concernées par la PrEP, autre cas aussi, c'est les usagers de drogues intraveineuses avec partage de seringues, autre cas aussi, c'est les personnes en situation de prostitution exposées à des rapports sexuels non protégés, autre point aussi, c'est les personnes qui sont en situation de vulnérabilité exposées à des rapports sexuels non protégés et au risque de transmission du VIH. Donc, en gros, presque, quand on lit tout ça, c'est pratiquement beaucoup sur les rapports non protégés, finalement. On peut dire ça comme ça en faisant la synthèse de ce que je viens de dire. Que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les hétéros, je pense aussi, qu'on le veuille ou non, mais c'est beaucoup, les plus concernés, c'est surtout les HSH, c'est-à-dire les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes qui sont les plus concernés par la PrEP. Donc, en quoi consiste ce traitement à la PrEP ? Contrairement aux Etats-Unis, au seul, l'utilisation quotidienne du Trouvad a été autorisée. Sachez que deux modalités de traitement sont recommandées en France selon les personnes et par le groupe d'experts du professeur Morla. Donc, soit il y a un traitement continu avec la prise quotidienne d'un comprimé quotidien du Trouvad a. Et ensuite, pour les deuxièmes possibilités, c'est que pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et les personnes transgenres, il y a un traitement à la demande avec la prise de quatre comprimés de Trouvad a avant et après un rapport sexuel à risque, c'est-à-dire deux comprimés entre 24 heures et deux heures précédant l'acte sexuel, puis un comprimé 24 heures et un autre 48 heures après la première prise. Tu étais au courant, Charlotte, c'est ça ? Oui, j'ai mis l'équipe que j'ai à Aide. Oui. Il y en a un qui fait partie de l'essai, en fait, justement. Ça fait des années qu'il prend justement qu'il est avec la PrEP. Et c'est ce qu'il nous disait qu'il prenait qu'il faut qu'il prenne deux militiaments avant et après, donc 24 heures et 48 heures. D'accord. Mais il faut prendre avant l'acte sexuel. Exactement, oui. Mais est-ce que pour autant ce PrEP, on va dire, ou même cette PrEP, c'est au féminin, est-ce que ça enlève les risques de contamination ? Normalement, non. Ça n'enlève pas les risques de contamination, mais... Ça réduit, c'est ça ? Ça quoi ? Ça réduit les chances de contamination, c'est ça ? Mais ça sert à quoi exactement la PrEP ? À quoi ça consiste exactement ? Si on va dire ce que me disait celui qui avec moi aide, c'est, on va dire, un genre de moyen de contraception pour les hommes, en fait. C'est pour ceux qui ne veulent pas prendre le préservatif, donc il y a ce moyen-là. Le seul bémol, c'est qu'il faut prendre 4 médocs. Voilà. Après, c'est après, donc pour lui, ça a été vachement efficace. Oui, ce qu'il faut aussi... Après, il y a des gens, les gens qui ne supportent pas, par exemple, ceux qui ne supportent pas le latex, peuvent très bien prendre la PrEP, par exemple. Mais qu'on soit clair, la PrEP, sinon, ça serait révolutionnaire si la PrEP protégeait complètement du sida. Ça serait pratiquement un vaccin qu'on aurait trouvé, sinon. Mais ce que je veux dire, c'est que la PrEP, pour moi, est-ce que c'est fiable à 100% pour éviter d'être contaminé par le sida ? C'est ça, en fait, la question. On ne peut pas dire que c'est fiable à 100%, mais c'est assez fiable pour que la France l'autorise. Et ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher. Il y en a de plus en plus qui prennent la PrEP. Ça a l'air de marcher. Et par contre, comment on peut se prescrire d'une PrEP avec un médecin spécialisé, c'est ça ? J'ai pas envie de te dire de bêtise, mais que la prochaine fois, il me semble que lui, c'était avec son médecin traitant. Alors, parce que d'après ce que j'ai, moi, personnellement, c'est qu'on peut avoir des PrEP soit par les services hospitaliers, spécialisés plutôt, dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, soit aussi dans les centres gratuits d'information et de dépistage. Oui. Comme par exemple, les anciens CDAG ou les Cédistes. Les Gagné et le Miel, par exemple, non, ça n'en peut pas partie de ça. Je ne les ai pas, personnellement. J'ai le CEGIDD, par exemple, les anciens CDAG et aussi le CIDD-IST. Donc, les centres d'IST, je pense. Voilà. Et puis aussi, les autres structures labellisées par les agences régionales de santé. Donc, il y a les centres de santé sexuelle, les associations médicalisées, etc. Est-ce que, par exemple, vous, chez EDS, vous pouvez prescrire des PrEP ? Non. Il faut demander obligatoirement à un médecin. Vous n'avez pas de médecin, chez EDS ? Complètement. C'est un acte médical. Donc, on délivre, il y a une ordonnance et tout ça. Nous, on n'est pas autorisés de délivrer de la PrEP. Il n'y a pas de médecin ? On fait de la prévention, justement. On a des petits fascicules pour la prévention sur la PrEP et pour l'information. On ne délivre pas de la PrEP. Par contre, est-ce que vous avez des médecins chez EDS ? Non. Ça, par contre, ce n'est pas normal. Ça serait mieux qu'il y ait des médecins, des consultations des médecins ? En fait, si tu veux, si tu veux, sur nous, sur INDSI, pour le moment, actuellement, on n'est pas énormément. En tant que militant, on parle militant, c'est toutes les personnes qui sont dans EDS. Après, on a un salarié, on a deux volontaires et après, le reste, on est tous militants. Pour le moment, on n'a pas de médecin. Qu'est-ce que tu appelles militant ? C'est-à-dire ? Militant, c'est par exemple, c'est toutes les personnes qui poussent la porte de chez EDS, que quelqu'un qui se fasse dépister, que quelqu'un qui vienne chercher des moyens de contraception. Tout ça, c'est des personnes militantes. Après nous, moi, je suis catégorisé en tant qu'acteur chez EDS. donc en gros, les permanences que vous faites, c'est juste l'orientation ou de l'écoute à la limite. C'est l'orientation, c'est prévention aussi, de l'écoute, dépistage, voilà, il y a tout ça. Donc après, ceux qui vous appellent, vous les orientez forcément vers des médecins, vers des organismes exprès pour, voilà, si vous posez question où avoir la PrEP, forcément, tu donnes une adresse, où tu te dis, voilà, exactement. Et ça, ça va être les deux volontaires qui vont s'occuper de ça parce que nous, en tant qu'acteur, donc nous, on est actuellement, on est cinq ou six acteurs. Donc nous, on fait de l'information, prévention et écoute. Après, si une personne, par exemple, a besoin justement de parler de la PrEP et tout ça, on l'écoute, on peut en discuter. Si elle a besoin de plus d'autres, comment, d'autres informations, là, on va demander à nos volontaires. D'accord. Les volontaires, par exemple, si tu veux d'accompagner quelqu'un à l'hôpital, peuvent très bien faire ça. Comment, d'emmener quelqu'un chez un médecin et tout ça, donc vraiment de l'accompagnement si tu veux. Par contre, on ne peut pas encore, on n'est pas autorisé à le faire. Par contre, sans faire de concurrence, parce que je n'aime pas du tout ce côté concurrence, qu'est-ce qui vous différencie avec ces infoservices parce qu'eux, ils ont des permanences d'écoute au téléphone, ils ont même des permanences de tchat et tout. Qu'est-ce qui différencie finalement ? Ils signent un faux service. En fait, si tu veux, c'est qu'on peut voir, les gens peuvent vraiment venir nous voir en vrai, tu vois, vraiment de parler, excuse-moi de dire ça, avec des vraies personnes que d'avoir quelqu'un au bout du fil. On n'est pas uniquement là aussi que parler de VIH et tout ça, on peut parler de tout et de rien, c'est pas un lieu de rencontre, mais ça peut être, si quelqu'un a des soucis, qu'elle a besoin de parler et qu'elle a personne peut très bien aussi nous voir, on est ouvert à tout. D'accord. Donc en gros, le côté, si l'infoservice est anonyme, en plus, je tiens à le redire, tout ça, est-ce que vous, c'est anonyme ou pas ? Oui. D'accord. Donc ça veut dire que les rencontres que vous pouvez avoir dans les bureaux, c'est quoi qu'il en soit, confidentiel et anonyme. Tout à fait. C'est important de dire aussi. Les trottes sont anonymes. Quand les gens rentrent, s'ils ne veulent pas nous donner leur prénom, ils ne donnent pas leur prénom, il n'y a pas de soucis. On respecte vraiment leur choix. Ça tombe bien que tu parles du trottes parce que ça va être le sujet suivant. Oui. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est qu'un trottes, Lionel ? Non. Un troll, oui. Un trottes, pas un troll. Un trottes. Non, non. Nat, tu n'es toujours pas minou ? Oui, oui. Tu sais ce que c'est qu'un trottes ? Non. Non. Pourtant, on en a parlé plusieurs fois ces deux dernières années dans l'émission. c'est le dépistage rapide par le doigt. Ah oui. Par le doigt. Non, mais... Je vais expliquer, c'est que le troll, ça veut dire test rapide d'orientation diagnostique. Oui. On est d'accord. Donc, il permet d'avoir un résultat en 30 minutes maximum. Il est totalement fiable trois mois après une prise de risque VIH. C'est très important. Donc, comment ça marche le troll ? C'est une goutte de sang qui est prélevée au bout d'un doigt. Cette goutte de sang est mise en contact avec des solutions réactives afin d'établir la présence d'anticorps dirigés contre le VIH, qui est le virus responsable du sida. Et quelques minutes plus tard, on a un résultat. Donc, ce test rapide, est-ce qu'il est fiable ? Oui. C'est ce qu'on dit. Donc, il y a un délai de trois mois, c'est-à-dire douze semaines, qui doit s'être écoulé après la dernière prise de risque. Et c'est un test classique par prise de sang qui est fiable six semaines après le risque. Si le test rapide est positif, il doit être confirmé par un test de dépistage classique de VIH par la prise de sang, réalisé dans un laboratoire ou même un COJDD. Vous savez ce que ça veut dire, un COJDD ? C'est un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était le CDAG. Ça a changé. Est-ce qu'il faut être agent pour faire un trône ? Non. Oui ou non ? Non. Non. Alors, le test de dépistage rapide de VIH peut être effectué à n'importe quel moment que l'on ait mangé ou pas. Donc, pas besoin d'être agent. Est-ce que le test rapide est anonyme et confidentiel ? Je crois que c'est à la demande, c'est ça ? Oui, c'est à la demande et oui, oui, ça peut être confidentiel et anonyme. Donc, le test rapide est anonyme et confidentiel dans un premier temps. Et dans un COJDD ou dans une association comme AEDS, justement, tout le personnel est astreint au secret médical. Parfait. Dans les COJDD, il est parfois possible de lever l'anonymat et d'avoir un test nominatif. Il suffit de se renseigner auprès du centre. Ensuite, où faire ce TROD ? Donc, certains COJDD en proposent. Donc, le test est réalisé par un professionnel de santé, quoi qu'il en soit. Pour des publics particuliers, donc les homos, les bissexuels, les migrants, les personnes précaires, les travailleurs du sexe, évidemment, il y a des associations qui sont habilitées à pratiquer les TROD, dont AEDS. Par exemple. Que se passe-t-il en cas de test positif du VIH par le TROD ? Donc, un test positif doit être confirmé par un test de dépistage classique. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il faut savoir aussi le plus tôt possible que l'on est séropositif au VIH et ça permet d'être mieux suivi et si nécessaire de démarrer également les traitements ralentissants, voire bloquant l'évolution de l'infection vers la maladie. En cas de résultat positif, on peut être informé par différentes associations contre le SIDA. Et si le test est négatif, c'est le contraire. Cela signifie que vous n'avez pas contracté le virus du VIH. Ce résultat est certain lorsque le test a été réalisé trois mois après la dernière prise de risque. Et si on est mineur, il faut faire ce dépistage rapide dans un CEGIDD. Les associations ne peuvent pas pratiquer un TROD-CH1 mineur. Donc, les mineurs ne peuvent pas aller dans des associations obligatoires d'aller dans un CEGIDD. T'es au courant ça, Charlotte ? Oui, oui, oui. Donc, voilà. J'ai une question. Pourquoi les associations sont habilitées à faire des TROD-CH1 ? Pourquoi chez Health vous êtes habilitées à faire des TROD-CH1 ? Alors, vous n'êtes pas de médecin ? Ça, c'est une bonne question que je voudrais poser. Bonne question. Je ne sais pas quoi te répondre, en gros. Désolé, mais... Pourquoi ? Ce n'est pas qu'il y ait d'obligation des médecins pour faire ce genre d'examen ? Mais il ne faut pas des professionnels de santé ? Mais c'est un peu comme si tu faisais... Ils ont des formations. Moi, par exemple... Professionnels de santé en général. Moi, par exemple, chez Health, je suis très intéressé pour pouvoir faire justement pour être TRODEuse. Mais toi, tu as un parcours professionnel dans le médical. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi... Est-ce qu'il faut être des professionnels de santé ? Est-ce que ceux qui pratiquent le TROD là où tu es, est-ce qu'ils se sont des professionnels de santé ou uniquement des bénévoles dans l'association Health ? Non, il faut être bénévole dans l'association Health. Tu n'es pas forcément besoin d'être pour partie, d'être faire infirmière ou être soignante pour faire des TROD. Alors maintenant, je comprends. Il y a quelque chose qui est en train de faire. Si tu veux, tu as une formation, enfin, il y a une formation initiale, c'est trois fois, c'est trois fois, trois week-ends espacés par mois. Et après, tu as une autre formation pour justement, une formation pour être TROD qui est pareil, qui est sur deux mois, donc un week-end par mois sur deux mois. Ça t'apprend, donc on m'avait expliqué parce qu'il y en a un qui l'avait fait. En fait, il s'auto-pique pour savoir comment ça se passe et tout ça. C'est des choses qui sont vachement suivies et il n'y a pas besoin d'être médecin ou quoi pour faire ça. Alors, ça me permet de poser la question suivante. Est-ce qu'on ne peut pas le faire soi-même, le TROD ? Tu pourrais. Mais bon, après, si par exemple, comment réagir quand tu sais que ton test, il est positif ? Il n'y a pas d'explication sur les TROD ? Il n'y a pas de site qui explique ? Il y a bien des notices qui expliquent comment ça fonctionne ? Moi, je l'ai fait. Je me suis fait piquer pour voir justement un peu comment ça se passe de mettre dans la peau de quelqu'un qui va faire un test et qui va se faire dépister. C'est toujours mieux de se faire dépister par quelqu'un que soi-même. D'accord. Déjà, on t'explique et tout ça et tout seul, c'est dur quand il y en a qui me piquaient moi-même, c'est impossible. D'accord. Donc, il vaut mieux plutôt sécuriser par un professionnel de santé. Mais bon, moi, ce qui m'inquiétait, c'est de savoir si chez AIDS, pourquoi vous êtes habilité alors que vous n'êtes pas des professionnels de santé ? C'est juste ça qui en fait, ça ne me dérange pas parce que c'est important mais quelque part, vous n'êtes pas dépouillé. C'est pour ça que je pose la question ? Oui, il n'y a pas de professionnels de santé mais ils sont formés aussi donc tu vois, ils ne font pas comme ça à l'arrache sans le savoir. Alors, être formé, je suis d'accord. Est-ce que vous avez... Il n'y a pas de traitement qui est donné donc tu n'as pas besoin d'être médecin du moment où il n'y a pas de traitement à donner. Je vais poser un traitement médicamenteux derrière. Oui, tu es obligé d'être médecin c'est comme nous les secouristes. Sur un poste, on n'a pas le droit même si une personne vient nous demander un doliprane, même si on en a sur nous, on n'a pas le droit d'en venir. Alors, je vais poser la différence parce que tu parles de la protection civile. Protection civile, vous avez un agrément au ministère de la Santé. Est-ce que, est-ce que vous avez un agrément au ministère de la Santé ? C'est ça en fait. Je pense que ça dépend de ça. Parce que s'il n'y a pas d'agrément, c'est ça qui me dérange un peu en fait. Mais bon, nous on a toujours dit ça. Oui, vu qu'ils font des trottes, il y a un agrément de l'un ministère de la Santé. D'accord. Je pense que s'il y a l'agrément, je pense que ça... C'est vrai que moi, je me pose des questions parce qu'il y a peut-être des gens qui hésitent à aller dans une association parce qu'ils se disent que ce ne sont pas des professionnels. Même nous, on n'est pas professionnels. Je veux dire, maintenant, sur tous les postes de secours qu'on fait, on a toujours un médecin. S'il y a un traitement ou quoi que ce soit, c'est le médecin qui va le donner. Il y a une personne la dernière fois qui est venue et qui disait que lui préférait justement de faire par AIDS ou quoi que ce soit parce que justement, ce n'est pas des professionnels de santé et ils ne vont pas être jugés parce que combien de personnes qui se font dépister dans des centres comme l'hôpital ou quoi que ce soit se font juger parce que justement, ils sont homosexuels et qu'ils... Voilà. Sauf que quand tu vas dans des centres de dépistage, tu n'as pas besoin de dire que tu es homosexuel. Ce n'est pas écrit sur le fond. Oui, mais de la discrimination que tu dises ou pas, tu en auras quand même. Bien sûr qu'il y en aura toujours. Et ça, il y a une personne qui nous l'avait dit la dernière fois. C'était pareil aussi pour le don du sang. Le don du sang, ben voilà, c'est... Même si il ne pouvait pas donner son sang, le fait qu'il ait l'honnêteté de nous cocher qu'il était homosexuel, tout de suite, il s'est fait clasher. Voilà. Donc, c'est aussi un peu... Il y a cette peur-là d'avoir un jugement de la personne qui est en face. Donc, en gros, tu me dis, tu proposes plutôt d'aller... Il vaut mieux d'aller dans une association, même si ce n'est pas forcément des professionnels de santé, auquel, au moins, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de discrimination, tandis que dans les centres de dépistage, malheureusement, vous ne serez pas pointé du doigt, mais vous serez mal vu, mal... Ben, non, je ne recommande pas forcément ça, mais simplement de dire, ben voilà, donc, il y a le... Enfin, il y a comment... Il y a l'inconvénient dans les deux. Donc, ça veut dire que, par exemple, en dépistage de... Enfin, dans les établissements de santé, ben, au moins, vous allez tomber sur des personnes qui font leur boulot, qui savent ce qu'ils font, voilà, c'est des professionnels de santé. Après, ben, on n'est pas toujours très bien reçus. Oui. Et, quand tu vas, par exemple, dans les associations, ben là, l'inconvénient, c'est que les personnes qui sont là ne sont pas forcément des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Mais, par contre, tu vois, on a vraiment un recul par rapport à ça. Bon, tu auras toujours des cons aussi, même dans les associations. Malheureusement, ça existe. Il y en aura toujours. Malheureusement, oui. Je le sais, oui. Ça, je suis bien placé pour dire qu'il y aura toujours des cons dans les associations, je confirme. Voilà, mais, tu vois, on apprend aussi de ne pas avoir de jugement, de ne pas... Voilà, donc, le jugement n'est quasiment pas chez Aide, quoi, donc, voilà. Est-ce qu'en scène de Aide, vous avez des psychologues ? On essaie d'en chercher, mais non. Ça, c'est pas normal. Moi, je me mets à la place de la personne, même qui vient faire un dépistage et qui, malheureusement, pour elle, s'affairait positif. Il faut quand même, voilà, psychologiquement, la préparer parce que tu ne peux pas, malheureusement, tu n'es pas habilité... Alors, moi, je te réponds par rapport à Aide, Aide, Après, dans les autres villes les plus grandes, voire Lyon, Grenoble et tout ça, même que ce soit petite ou grande ville, il est censé y avoir un minimum... C'est ça, parce que la personne, tu peux pas savoir sa réaction au vu des résultats, quoi, je veux dire, il faut quand même l'aménager, quoi, je veux dire, si le résultat se paraît positif, voilà, il faut quand même qu'il y ait au moins une personne qui soit habilitée à avoir une écoute... Après, si tu veux, nous, en Haute-Savoie, il y en a trois, il y en a trois centres de Aide en Haute-Savoie, on a eu les chiffres dernièrement de 2015 sur 200, enfin, sur à peu près, on va dire, 200 autres aides, il y en a eu que 5 qui étaient positifs. C'est déjà pas mal, rien qu'en Haute-Savoie, en plus, c'est déjà pas mal, je trouve. Sur combien de temps ? Un an ? Là, je te dis, ouais, c'était à peu près un an, ouais. Mais c'est déjà pas mal, je trouve, pour un petit département comme la Savoie, excusez-moi, 5, c'est déjà pas mal, ça veut dire, quand on fait en pourcentage, ça veut dire 2%. Ouais. C'est déjà beaucoup, je trouve. Mais par contre, déjà, ce qui est rassurant, c'est que la 3D est fiable, et ça, par contre, ça, c'est très intéressant. Ouais. Ça, je ne sais pas si c'est un 3D ou une 3D, c'est l'autre 3D. Par exemple, on a un souci, je ne sais pas, pour x raisons, parce qu'il y en a un qui est à Chambéry et l'autre qui est à Almas. Donc, à Chambéry, c'est en Savoie et à Almas, c'est aussi la Haute-Savoie. On peut se téléphoner entre tous les 3, dire, ben voilà, j'ai un souci, parce qu'il y a quelqu'un qui est positif et tout, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Tu vois, on s'entraide entre nous 3, quoi. D'accord. Bon, ben en tout cas, qu'est-ce que tu recommandes le plus, en tout cas, pour se faire despister ? Le 3D est vraiment le plus pratique. Ouais, si vous voulez, ben ouais, le 3D, c'est vraiment, c'est efficace parce qu'on a le résultat tout de suite. C'est gratuit, on est d'accord ? C'est gratuit. Donc, gratuit, anonyme, voilà. Donc, vaut mieux passer par le 3D et donc, tu conseilles plus ce 3D que prise de sang, c'est ça ? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire le 3D et après, si vraiment, vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez toujours faire une prise de sang. Il n'y a pas de souci. De toute façon, apparemment, parce que je compris quand c'est positif, il faut une confirmation dans un endroit. Même si c'est négatif et que la personne n'est pas vraiment sûre à 100% et qu'elle préfère avoir une prise de sang derrière, il n'y a pas de souci. Mais le 3D reste vraiment très efficace. Est-ce que, par rapport à, je sais que tu es, je ne sais pas si tu en entends parler, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des 3D ? Est-ce que les jeunes, quels critères d'âge tu as souvent que vous avez pour un rapport aux trottes ? On a tout âge. On a des jeunes et on a même arrivé 40 ans. D'accord. 40 ans et plus, d'ailleurs. Non, parce qu'il faut inciter effectivement les jeunes à faire des trottes parce que je trouve que les jeunes, aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, je trouve que c'est très... Je trouve que sur le VIH, ils en pensent n'importe quoi en ce moment. Donc, on en parlera tout à l'heure. Là, pour l'instant, je voudrais qu'on reparle aussi sur les gays. Les VIH, ce qui se poursuit chez les gays qui est toujours représentant et qui, je rappelle en France, les gays sont les plus concernés et les plus touchés par le VIH. Il y a sept facteurs de l'épidémie pour rapport aux gays. Le premier facteur, c'est qu'on parle d'une forte prévalence du VIH. La proportion de séropositifs dans une population appelée prévalence est très élevée chez les gays. Environ 12% selon les enquêtes sur les comportements sexuels. Elle est d'autant plus élevée qu'elle est mesurée dans un groupe restreint ayant une sexualité dense. Ainsi, des tests biologiques réalisés auprès d'hommes fréquentant les établissements gays parisiens ont donné une prévalence de 18%. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'on parle aussi de méconnaissance de son statut sérologique. Sachez que 60% des gays ont déjà fait un dépistage, dont 47% dans l'année. On estime que 20% des gays ne connaissent pas leur statut. 20% des gays, ça fait beaucoup. 1 sur 5. Plus important encore, c'est qu'un homosexuel sur 5, ce croyant séro-négatif est en fait séro-positif. Là, ça fait parler par contre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant, qu'il faut le dire, parce que malheureusement, le sida, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça ne se guérit pas et les gays ont tendance à l'oublier. Je tiens à le redire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à faire un coup fort là-dessus. Tu les confirmes, Charlotte ? Tout à fait. Beaucoup d'homosexuels, chez AEDS, la plupart sont homosexuels ? Oui, en vrai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ? Plus que la moitié. D'accord, ok. Donc, c'est un petit peu ce qu'on connaît. Oui, voilà. Mais comme... Puis, chez AEDS, il y a tout aussi. On est d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'hétéros non plus, mais voilà, il n'y a aucun jugement. Quand on est tous ensemble pour des réunions, il n'y a aucun jugement. C'est une très bonne enfance. Pour autant, il faut bien le rappeler que AEDS n'est pas une association. C'est une association LGBT. Pas du tout. C'est une association qui est ouverte à tous, mais effectivement, ok, il y a beaucoup plus de gays que d'hétéros parce que forcément, les gays sont plus touchés et concernés par le cidre. C'est pour ça que ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas une association LGBT, il faut le dire. Troisième point, chez les gays, après une contamination, le virus est très actif. Sachez que durant les semaines suivant une infection, le virus est très actif et ne peut pas encore être détecté. Dans cette période qui est dite primo-infection, certains hommes croient sincèrement être séronégatifs alors qu'ils sont très contaminants. Ça aussi, ça fait parler. Autre point, là, c'est sur les prises de risques. Sachez que 80% des gays affirment avoir l'intention de se protéger. Pourtant, près de 40% déclarent avoir eu au moins une prise de risque avec un partenaire occasionnel au cours de l'année écoulée. Alors là, ça mérite un point d'honneur, je crois, parce que 40% qui déclarent avoir une... 40% ? C'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme, oui. C'est-à-dire que pas loin de la moitié des gays, c'est-à-dire homosexuels, hommes, ne se protègent pas lors des rapports occasionnels. Je ne sais pas si on doit hurler ou s'il faut interpeller à nouveau que le sida n'est pas guérissable. Le sida est toujours là. Qu'est-ce qu'il faut dire, M. Lionel, qui est complètement à l'ouest ? Non, non, non. Écoute, c'est encore une fois, on est bien montré du doigt, de toute façon. On est censé... Je ne vais pas dire montrer l'exemple, mais... Voilà, je veux dire, il faut... Ce n'est pas parce qu'on vit avec un partenaire et que quand on a une relation extra-conjugale qu'on est à l'abri, je veux dire, on est à l'abri nulle part, de toute façon. Donc, voilà, moi qui vis avec mon mari depuis un certain temps maintenant, on a eu recours à plusieurs tests, bien sûr. Évidemment. On a fait tout. Nat, tu n'es pas loin, c'est ça ? On est d'accord ? Parce que tu n'hésites pas à réagir si tu as quelque chose à rajouter. Après, il y a des gens qui ont le sida qui disent qu'ils ne l'ont pas et qu'après... Je te parle de ça en connaissance de cause vis-à-vis de mon cousin, je t'en avais parlé. Oui. Et il a eu un rapport, on va dire, d'un soir avec un copain qu'il connaissait bien et il lui a dit non, t'inquiète, j'ai fait le test du sida, je n'ai rien et en fin de compte, il s'est avéré qu'il avait le sida. Alors, justement, question, question, en fin de compte, il a fait ça pour se venger. Alors, question, ah oui, ça par contre, ce n'est pas bon. Alors, ça, j'en ai connu de ça, malheureusement et surtout, c'est pas la peine de contaminer les autres parce qu'on a le sida, les autres, ils ne sont pour rien, je trouve ça dégueulasse. donc j'ai un peu la haine. Ah là aussi, ça existe, j'en ai connu à part d'autres, ça malheureusement, mais c'est personnel. Par contre, là où je veux dire une chose, par contre, confirme-moi Charlotte, combien de temps, s'il n'y a jamais, il y a un risque de contamination, au bout de combien de temps il faut faire un test ? Trois mois. Trois mois. Il n'y a pas moins, c'est trois mois minimum quoi qu'il en soit, douze semaines, c'est ça ? C'est ça. Douze semaines. Donc, pas avant, ça ne sert à rien. Parce que le sida, le virus, se développe dans les douze semaines, donc si tu le fais avant, on ne le verra pas. D'accord. Donc ça, c'est très important de le dire. Autrement, on est toujours chez les gays, on est d'accord. Donc les gays ont beaucoup de partenaires sexuels, donc on va nous prendre pour des polygames, ça c'est sympa. Si la moitié des gays déclarent moins de dix partenaires sexuels par an, la moyenne est bien plus élevée, c'est-à-dire 17 partenaires. Alors je suis d'accord pour ceux qui ne sont pas en couple, mais de là, on ne va pas nous faire traiter de polygames, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Je crois que chez les hétérosexuels, ce n'est pas mieux, parce que là-dessus, je pointe du doigt, j'en ai marre de voir ça. Je veux bien croire que les gays ont besoin de beaucoup de sexe et tout ça, mais on ne va pas me faire croire que les hétérosexuels sont des saints. Ou alors j'ai raté un épisode. Ils ne sont pas autant fidèles ? Oui, c'est ça, c'est ça qu'il faut se dire. Non, mais c'est ça que je ne comprends pas. Je veux bien croire que les gays, ils ont besoin de beaucoup de partenaires, je le conçois, mais il faut arrêter de dire qu'il n'y a que les gays qui sont concernés. C'est certain, parce que pas tous, c'est toujours pareil. Il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Oui. Il y a quand même des homosexuels, des gays qui sont fidèles à leurs partenaires. Sinon, il n'y aurait pas 39% des sexuels, on a vu les chiffres tout à l'heure, il n'y aurait pas autant des sexuels qui seraient touchés par le sida. Franchement, je vous mets un point d'honneur là-dessus. Autre point, au niveau de la fragilité des zones érogènes, c'est-à-dire la bouche, l'anus et le gland. Miam, miam, c'est ça. Donc, ces zones érogènes sont souvent des muqueuses, donc moins résistantes que la peau. Cette fragilité fait d'elle des portes d'entrée pour le VIH et les IST. Sachez que près de la moitié des gays reconnaissent ne pas avoir toujours utilisé le préservatif pour la sodomie. Parmi ceux-ci, 25% reconnaissent même une exposition de l'anus au sperme et lors de la fellation, sachez que 64% des gays soient près de deux tiers des deux tiers des gays déclarent avoir déjà eu un contact oral avec le sperme. Berk ! Excusez-moi, mais... Moi, en tant que gay, ça me dégoûte, je vous le dis franchement, mais je n'aime pas ça. Mais par contre, voilà. Après, voilà, chaque personne a des pratiques bien spécifiques, il y en a qui a des pratiques et il y en a qui ne passent ça. Bon, ben voilà. Non, mais ça, c'est personnel. Je ne sais pas, je ne juge pas ceux qui ont ce genre de rapport, mais moi, ça me dégoûte. Mais voilà, malheureusement, pour être honnête, avaler du sperme, on ne l'a pas dit, ça, chez les homos. Ben oui. Parce que les femmes hétérosexuelles n'avalent pas du sperme des hommes. Excusez-moi de poser cette question à la con, mais ça n'existe pas. Si. Bon, ben voilà, on ne va pas me faire croire qu'il n'y a que les gays. Ah non, ben bien sûr, mais tout le monde a des raisons. Bonjour les filles, au passage. Excusez-moi de vous écoeurer au passage. Il y en a qui ne peut faire super. Oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a, Nathalie, un petit souci ? Moi, je ne l'ai jamais fait avec un mec, donc déjà, je ne peux pas te répondre. Oui, Charlotte non plus, au passage, comme ça, on est tranquille. Ça ne risque pas. Ça ne risque pas, ça veut dire qu'on vous écoeure, c'est ça ? Ah ben, vous entendre ? Ah non, ce n'est pas moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine, les filles, je vous rassure. Je suis peut-être gay, mais pas dans ce genre de rapport, je vous rassure. Et puis, ça ne risque pas. Donc, voilà. Sinon, ça vous choque, on dirait, les filles, c'est ça ? On peut. J'espère que vous n'allez pas en faire des cauchemars ce soir. C'est affreux, si, c'est affreux. Oh, je vous en prie. Tu as encore mal dormir, là ? Ça va être de ma faute, tiens, c'est pas mal. Autre point, toujours chez les gays, sachez que 20% des gays ont déjà contracté une IST, on a bien dit IST et pas SIDA, donc ont déjà contracté une IST au cours de leur vie et près de 9% au cours de l'année écoulée. Les risques de rencontrer des porteurs d'IST sont très élevés pour les gays. Donc, IST, en général. Or, ces infections rendent les muqueuses plus perméables au VIH. De plus, elles peuvent faire remonter la charge virale d'une personne séropositive, augmentant ainsi le risque de transmission. Eh bien, ça, c'était très important à dire aussi. Donc, apparemment, l'IST redoublerait, on va dire, décuplerait. Ça multiplie les risques de domination. C'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, la syphilis, en gros, chez les hommes, tout ça, apparemment, ça décuplerait les risques de VIH, enfin, de SIDA à côté. Apparemment, c'est prouvé, mais il faut quand même le dire. Donc, tout IST, il n'y a pas que les SIDA à prendre en compte chez les gays. C'est ça qu'il faut se dire. Tout IST, MST, IST, tout IST doit être pris au sérieux chez les gays. Donc, il n'y a pas que le SIDA qu'il faut prendre en compte, tous les autres aussi. Voilà, ça, c'est très important à dire. En conclusion, donc, par rapport aux gays, c'est que la prévalence, on parle de prévalence élevée, la méconnaissance de son statut, l'importance des prix moins frictions, la fragilité des zones érogènes, les rapports non protégés, même occasionnels, nombre élevé de partenaires et présence des IST. Et donc, tous ces facteurs contribuent à maintenir à un niveau élevé les contaminations par le VIH lors des rapports homosexuels. Sur chacun d'eux, d'ailleurs, il est possible d'intervenir individuellement et collectivement. Il suffit juste de se protéger contre le VIH et les IST, donc soit par les préservatifs, soit par les dépistages, soit par les traitements. Préservatif, bien sûr, en numéro 1 au passage. Quelque chose à rajouter, Charlotte ? Non. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au niveau des gays ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on vous raconte ? Je bafoue, je suis très fatigué, je ne vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'on vous informe, qu'est-ce qu'on vous dit sur les gays ? Comment vous informez les gays sur la prévention du VIH ? Je suis complètement à la ouest aujourd'hui. Aidez-moi, je suis un peu perdu. Comment vous informez les gays ? Comment on informe les gays ? En leur exposant un petit peu les risques qu'ils prennent, en assistant bien sur le port du préservatif, que ce n'est pas pour les emmerder, mais plus pour les protéger. Et pour sauver leur vie aussi. Sinon, c'est tout. Après, c'est vrai que moi, je fais ça sur Grindr. Des fois, je me fais envoyer bien chier. Ah, explique-moi ton parcours sur Grindr. Pourquoi avoir choisi Grindr d'abord ? En fait, c'est depuis un petit moment qu'on fait ça, parce que c'est comme des réseaux sociaux plus pour les hommes. Donc, du coup, on est obligé de passer par là pour faire de la prévention. Donc, on marque toutes les personnes qu'on voit qui sont en ligne. On leur marque un petit mot comme quoi, en disant que je suis militant, qu'il y a un local qui est ouvert à Annecy de 17h à 20h. Donc, on donne l'adresse aussi. Et donc voilà, après, le moins que les gens sont libres de nous parler, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Ou alors, ils t'envoient, voilà, moi, c'est plusieurs fois qu'on m'envoie chier en me disant que, non, merci, ça va, j'ai eu ma dose et tout. Ou alors, qu'ils ne préfèrent pas venir parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc, voilà, ce sont des choses qu'on doit accepter, même si, toujours avec sourire, même si c'est sur du net et sur les réseaux sociaux parce que des fois, ça peut être violent. On peut se faire insulter aussi, c'était d'y arriver aussi une fois. Alors, attends, j'essaie de comprendre votre rôle sur Internet. Donc, le rôle sur Internet, vous faites la prévention quoi qu'il en soit. On est d'accord. Il n'y a pas que Gonder, je tiens à le dire. OK, il faut lui penser. Orpnet, Planète Roméo, je ne sais plus quoi. D'accord. OK. Ensuite, question, donc en fait, on vous renvoie bouler parce qu'en fait, parce qu'en plus, c'est du virtuel quelque part en plus parce que c'est sur Internet. C'est plus facile d'envoyer bouler quelqu'un sur du virtuel qu'en face. C'est parce qu'en quelque sorte, c'est du virtuel, on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes. Voilà, on pense que c'est déconner le quoi. Après, il y en a qui pensent aussi qu'ils n'ont pas confiance, ils préfèrent faire ça à l'hôpital. Ça peut se comprendre. Ça, je comprends totalement. Moi aussi. Mais qu'il y en a qui vont te limite t'insulter, là, j'ai du mal à comprendre. Insulter, dans quel style ? C'est déjà arrivé à quelqu'un, mais pas à moi, mais légèrement insulté parce qu'il ne faisait pas confiance. Après, ce qu'il a dit, je ne l'ai plus en tête, mais c'était déjà arrivé que voilà, légèrement insulté. En même temps, on peut les comprendre parce que c'est vrai qu'on ne sait pas qui on a à faire en retour. dans l'inverse, on peut se faire dragouille, draguer. Ce n'est pas ça, c'est que dans le sens qui nous dit de l'autre côté de la personne, parce qu'on peut, n'importe qui peut mettre un logo de Edz, si on veut, n'importe qui peut se mettre à la place de Edz, mais qui nous dit que derrière Edz, c'est vraiment Edz, en fait. Donc, n'importe qui peut se mettre à la place de Edz. n'importe qui peut voler un pseudo, on peut se mettre un pseudo, c'est ça qu'il faut se dire. il y en a un qui avait pris une photo du local en photo, justement, tu vois, pour que ce soit le plus crédible. Je pense que ça, vous ne vous n'êtes pas dit que ça serait plus fiable par cam ? Il y en a qui le font, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais il y en a qui le font. Il y a un des volontaires qui le fait, par cam. D'accord, parce que, voilà, par exemple, nous, avec le tchat qu'on a, on pourrait en faire, des permanences sur SIDA, mais nous, on n'est pas habilité à ça, donc c'est pour ça qu'on n'en fait pas. Par exemple, si toi, Charlotte, tu veux en faire, il n'y a aucun souci, le tchat te servira à ça, sinon, on ne sert à rien, on ne sera pas militant. Voilà, des choses comme ça, mais je pense que sur des sites de rencontres, même Facebook, je ne sais pas, je ne sais pas, et encore, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que quand c'est virtuel, on est méfiant, on a parlé, je crois qu'on a eu un sujet là-dessus, on a été très clair là-dessus, quand c'est monde virtuel, ça reste virtuel et on ne sait pas qui on est à faire en échange et voilà. Après, après mon mercredi, je suis allé dans une autre permanence parce que je suis bénévole aussi pour une autre asso qui s'appelle le Tianti, qui est un peu pareil que le... Comment ? Oui, je connais, oui, j'en ai entendu parler, oui. Et en fait, si tu veux, pareil, on faisait une permanence aussi, donc voilà, on n'avait pas eu beaucoup de monde, mais je discutais avec les autres, avec les aides bénévoles et c'est pareil, donc on parlait justement, donc eux aussi, dans toutes les associations comme ça, on est tous obligés de passer, de faire de la prévention sur les réseaux sociaux. Donc du coup, voilà, en fait, eux, ils disaient que même si tu es une meuf, pareil, tu ne peux pas seulement te faire draguer, facilement te faire insulter aussi, si tu t'y arrivais aussi pour eux, malheureusement, on en passe tous par là. Moi, je me suis... La première fois que j'ai utilisé Grindr, enfin, à mon avis, j'étais morte de rien parce que je discutais avec tout Grindr, justement, et... Mais en fait, je me suis fait draguer pendant... C'est ça. Je ne suis pas connu un mec. Mais je te confirme parce que moi, qui fait connaître l'association par des sites de rencontres aussi, je précise que j'ai l'association, on me dit... On m'envoie des messages en disant « Est-ce que ce soir, tu fuses ? » Non, excusez-moi, il y a un petit problème. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Ou alors, cette nuit, je suis disponible. Est-ce que tu veux qu'on fasse un plan ? Non, non, désolé, je ne suis pas là pour ça. En fait, il y en a qui ne lisent pas les CV non plus, déjà. Comme ça, ils s'en foutent. Moi, par exemple, si j'étais beau, je dis « Écoute, tu n'as qu'à venir voir lequel est ouvert, tu verras par toi-même. » Lequel est ouvert, oui, ça dépend dans quel sens on parle, tu vois. Monsieur Lionel, qui est complètement à l'ouest, ou alors qu'il écoute... J'écoute, j'écoute, je suis très attentif. Oui, pourquoi ? C'est réaction, quand même, réagit. Oui, après, voilà, je rejoins tout ce qui a été dit, ça reste du virtuel, donc on a aussi la possibilité de réagir comme on le souhaite, en sachant qu'on ne risque rien derrière notre écran. Donc, d'où la drague, d'où aussi le manque de respect, forcément. Voilà, c'est toujours plus facile d'aboyer de très loin et sans rien risquer. Je veux dire, après, la personne ne s'y risquerait pas en face. On clôt l'histoire des gays ? On clôt l'histoire des gays ? On clôt, parce qu'on va passer aux jeunes. Alors là, je peux vous dire que non, on va mettre le paquet là-dessus. Quelque chose à rajouter chez les gays ? Je pense qu'on a tout dit. Non, oui, tout a été dit. Tout a été dit. Je travaille bien, tu as vu mes sujets. C'est ça que tu te... J'espère que vous avez... Tout a été dit, après, voilà, c'est beaucoup de prévention, malheureusement. Malheureusement. On ne peut toujours que conclure sur de la prévention, de toute façon, sur tout et toujours tout. Enfin, moi, il y a quand même une chose que je veux rajouter, je l'ai déjà dit avant, ce n'est pas parce que les gays sont les plus touchés par le sida que les hétérosexuels sont des sains. Personne n'est infaillible devant la maladie, que ce soit le sida ou n'importe quelle autre maladie. Je veux dire, nul est... nul est invincible. Donc, voilà, je veux dire, ce qui est valable pour les uns est valable pour les autres. La deuxième chose aussi auxquelles on a un coup de gueule à passer, c'est qu'il faut arrêter de dire que le sida est une maladie des gays. C'est ça. C'est faux. Elle n'a pas de sexualité. Le sida n'a pas de sexualité. Il est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ce n'est pas parce que les gays sont le plus touchés que c'est à cause des gays que le sida existe. C'est archi faux. Je suis désolé. Et puis, de la dire que les gays sont les plus dangereux au niveau du sida, excusez-moi du peu, il faut arrêter les conneries. C'est faux. Je crois qu'on a bien dit le chiffre tout à l'heure, 39% sont des hétérosexuels. Excusez-moi du peu, ça fait parler. Ce n'est pas rien, quand même, ce n'est pas négligé. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut dire. Si vous avez des coups de gueule à passer les filles aussi sur ce sujet, n'hésitez pas. Non. 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 En gros, les filles, vous nous écoutez tranquillement, mais sûrement, mais vos réactions, vous avez du mal. J'espère que vous serez beaucoup plus incisifs que ça au niveau du 1er mai. J'attends ça. J'attends ça avec impatience. Alors, on va parler des jeunes. Alors là, attention, je sais qu'il va y avoir beaucoup de gueule à passer. Surtout, vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Sachez qu'aujourd'hui, les jeunes ont encore aujourd'hui des idées fausses sur la maladie. Premier point, sachez que 7 jeunes sur 10 ignorent ou interprètent mal les signes d'une MST, que ce soit la brûlure, l'écoulement ou l'ulcération. Sachez aussi que 3 jeunes sur 10 ignorent qu'elles peuvent se transmettre par voie anale. Là, ça fait parler. Autre chose, 15% des lycéens et des étudiants pensent que guérir du sida n'est plus compliqué grâce au traitement. Là aussi, ça fait parler. C'est une idée fausse qui les pousse parfois à adopter des comportements risqués en matière de sexualité selon la dernière enquête santé de la Sécurité sociale et mutuelle étudiants qu'on appelle la SMEREP. Pour ceux qui ne connaissent pas. Autre chose, seulement 57% des étudiants utilisent systématiquement un préservatif lors de rapports intimes et 14% des étudiants avouent ne jamais en utiliser. Parmi ces derniers, sachez que 12% avancent comme excuse qu'ils n'avaient pas de préservatif sur eux au moment de l'acte. Les franciliens à Paris s'avèrent particulièrement négligents et en pensant à 20% que leurs partenaires n'avaient pas le sida. On continue ? Vous allez voir, c'est terrible. Les lycéens se montrent un peu plus responsables. Sachez que 73% des lycéens pensent toujours à mettre un préservatif mais 9% d'entre eux ont toujours des rapports non protégés. Sans compter que le dépistage n'est pas encore devenu un réflexe pour eux. Ensuite, 81% des lycéens ne se font pas systématiquement dépister malgré les changements de partenaires. Voilà, je continue aussi. Ce sondage nous apprend aussi que sortir un préservatif pendant un rapport intime n'est pas devenu l'habitude de la majorité des étudiants. En effet, presque la moitié d'entre eux avec 43% ne font pas systématiquement l'amour avec un contraceptif et 14% d'entre eux n'en utilisent jamais comme 10% des lycéens. Donc, ils disent aussi la raison de cet oubli varie en fonction de l'échantillon explique le communiqué de la mutuelle. De manière globale, les étudiants français se justifient en expliquant qu'ils n'avaient pas de préservatif sur eux alors que pour les franciliens le motif évoqué pour 20% d'entre eux est qu'ils pensent que leur partenaire n'avait pas d'IST du sida. Allez-y, faites-vous plaisir. Effectivement, le manque de communication est important. C'est ça, et puis je ne savais pas qu'on manquait de systèmes de vente de préservatifs. Christophe de Chavanne a bien fait le préservatif à 20 centimes. Alors que ça dévend maintenant presque partout dans la rue. Alors ça, maintenant, on trouve des distributeurs de partout. Oui, il me semble. On en trouve aussi bien devant les supermarchés que devant les pharmacies ou devant n'importe quelle autre grande surface ou je ne sais quoi l'autre. Il me semble que Christophe de Chavanne est bien là-dessus. Donc tous les établissements des scolaires aient des bornes de préservatifs à 20 centimes. Donc qu'on ne me dise pas que ça n'existe pas. Je me rappelle à l'époque au collège, on avait cette borne-là. Bon, ce n'était pas à 20 centimes, mais on avait la borne de préservatifs. Et puis même quand tu passais par l'infirmerie, il y a la charmante infirmière, il y a des préservatifs. Puis à défaut, dans les lycées, il y a les pharmacies. Bien sûr. Il faut arrêter des excuses. On ne va pas nous faire peur. Il y a les pharmacies et puis tu as aussi maintenant les poussquières et les supermarchés aussi. Les supermarchés, c'est cher. Il y a même les boîtes de nuit. Je veux dire, les boîtes de nuit, maintenant, toutes les boîtes de nuit sont équipées de préservatifs. Je veux dire, quand tu rentres en boîte, tu en as. Je veux dire, c'est à disposition. Ils en fournissent. Ils en ont une paire. Donc, voilà. Je veux dire, généralement, même les boîtes de nuit sont en partenariat avec... Mais dans les sex shops aussi, tu crois qu'il y en a ? Bien sûr. Ah oui, je suis sûr. Dans les sex shops, il y en a. Ah oui, je suis sûr aussi. Dans les bars, je crois que ça existe aussi. Dans les barrières, il y en a un, j'en ai vu. Il faut savoir, quand le bar était encore opérationnel, les gérants avaient demandé à AEDS justement de venir pour fournir... AEDS, il n'y en a pas ici. Ils sont en Marseille. C'était sur Marseille. Justement, AEDS Marseille pour qu'ils viennent pour fournir et puis même venir faire de la... S'ils voulaient venir déposer des affiches ou des trucs comme ça de prévention au bar. Donc après, AEDS, je n'ai pas été placé. Donc après, voilà. ce n'est pas grave, ce n'est pas notre problème. Mais bon. Mais puis, Marseille, je n'ai pas assisté sur le bar, on ne s'est pas à côté non plus. Le problème n'est pas là, c'est que... On peut s'enfournir des préservatifs. On peut le demander. Oui. Il n'y a aucune excuse de ce côté-là de dire « Ah ouais, je n'en ai pas trouvé. » Je ne peux plus dire de te permettre de dire ça à notre époque. Il y en a tous les 50 mètres. Le pire, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui, je l'ai dit sur Facebook, qui malheureusement aujourd'hui s'imaginent que le sida c'est du passé, c'est terminé, ça se guérir. Il y a des traitements que les traitements aident à guérir du sida. Donc le sida, aujourd'hui, c'est tout ça. Je ne sais pas comment à AEDS vous voyez comment les jeunes fonctionnent, comment ils voient le sida. Tu as des exemples, Charlotte, ou pas ? Non. Nous, on n'a que des jeunes majeurs après les lycéens et tout ça, on n'en a pas. Ah oui, c'est vrai que vous ne pouvez pas avoir des mineurs, c'est vrai, autant pour moi. Mais vous n'en avez pas entendu parler, vous n'avez pas des enquêtes tout par rapport à ça, par rapport aux jeunes, vous n'en avez pas ? Non, pas encore. Est-ce que AEDS vous allez dans les lycées faire des préventions ? Non, pas encore. Ça, ça va bientôt, mais ça sera pour bientôt, mais pas tout de suite. Non, parce que ça, c'est important. On peut en parler. C'est pour ça qu'on le dit, il y a un manque cruel d'informations, d'informations, de prévention, de tout, que ce soit dans les collèges ou même dans les lycées, parce que, je suis désolé, une majorité sexuelle à 15 ans, ça va être... Mais encore, il n'y a pas besoin d'être majeur pour faire des relations, il y a des qui font avant plus tôt. Voilà, moi je vois l'école de mon fils, pourtant qui n'a que 9 ans et c'est une école primaire, il y a une bande. Donc voilà, je veux dire, il est mon fils n'a que 9 ans, il est bien porté sur la chose, il en parle assez librement, donc voilà, je veux dire... Enfin voilà, je pense qu'il y a un très gros... Le problème vient de ce gros manque d'informations. Alors, est-ce qu'il n'y a pas assez d'intervenants, est-ce qu'il n'y a pas assez de... voilà, je veux dire, nous, au sein de la protection civile, on n'en parle pas parce que ce n'est pas notre domaine de prédilection, même si on sensibilise beaucoup sur... sur les gestes de secours, je veux dire, après, ça arrive qu'on en parle quand on parle justement par rapport à la transmission en cas de blessure avec le sang, puisqu'on est obligé de remplir une procédure bien spécifique. Mais voilà, il y a un très gros manque d'informations là-dessus. Donc, gros coup de gueule, on va dire, en quelque sorte, sur le manque de sensibilisation chez les jeunes, notamment dans les collèges et les lycées. Nous, à l'époque, il y a 20 ans, on a été harcelés de ça, finalement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On avait même un prof qui faisait un cours de sexualité. Ça existe encore, ça. Ça existe encore les cours de sexualité. C'est à ce moment-là où on avait la prévention donc on ne pouvait pas dire que tu n'es pas au courant. Même moi, au collège, ça m'est arrivé, j'avais tout le temps, même si, à l'époque, je n'étais pas encore au courant, j'étais plus ou moins allergique au latex, j'avais constamment des préservatifs sur moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça manque de communication, de sensibilisation là-dessus. Il dit, oui, il y a des cours sur le sida au niveau des collèges, tout ça, on le sait, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas pour faire comprendre aux jeunes que c'est une maladie qui est au sérieux. Il faut des intervenants, quitte à avoir des personnes même présentes atteintes du VIH pour en parler. Je pense que c'est même ces personnes-là qui sont les plus à même d'en parler et de faire la prévention. Je ne dis pas qu'attention, les médecins ou quoi que ce soit ne sont pas à même de faire la prévention, mais voilà, j'ai toujours trouvé plus percutant des personnes vraiment concernées. Tu parles des médecins, ça tombe très bien. Est-ce que tu vois dans les salles d'attente des médecins, est-ce que tu vois beaucoup d'affiches sur le sida ? Non, il n'y en a pas beaucoup. Avant, il y en avait. Avant, il y en avait un paquet, je m'en rappelle. Moi, je me rappelle, il y en avait un paquet son. Là, il n'y en a quasiment pas. Il y en a beaucoup sur le cancer, il y en a beaucoup sur le diabète, mais sur le sida, il n'y en a pas en fait. J'en vois pas du tout. Je crois que c'est devenu banal. Voilà, c'est devenu banal et qu'on n'a plus besoin d'en parler. Alors que si. Alors que, ouais, quoi. Ça aussi, on peut faire un coup de gueule sur les salles d'attente des médecins. Vous en avez vu, les filles, vous, d'affiches sur le sida chez les médecins ? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout ? Du tout, du tout ? Non, mais tu vois même dans les centres médicaux, sociaux ou des trucs comme ça, il n'y en a quasiment pas. Je veux dire, c'est impressionnant à croire que c'est devenu bon, ainsi sont. Je sais qu'il y en a au CMS. Sauf que ce n'est pas des médecins. Oui, ce n'est pas des médecins, mais il y a de la prévention visuelle, je veux dire. Dans les hôpitaux, Charlotte, là où tu es, il y en a ou pas ? Je n'en vois pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Dans les hôpitaux en général, j'en ai rarement vu aussi. Il faudra retourner encore un nouveau. Je pense que c'est surtout en infectiologie, où il y en a. Peut-être. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Tu ne vas pas mettre dans un service de cancérologie ? Non, ça, c'est sûr. Oui, le gériatrie aussi. Non, c'est sûr. Ça ne serait pas bien vu, de toute façon. Non, mais après, comme je dis, même dans les hôpitaux, tu fous une affiche, ne se serait-ce... Tu vois, même placarder un petit peu une affiche de chaque... Tu sais, le cancer, le sida, Bien sûr. Dans les ascenseurs, tu vois. Ça suffit, puisque les gens, les trois quarts du temps, tu passes ta vie dans un ascenseur... Dans les salles d'attente. Les salles d'attente. Voilà, quoi. Je pense que placarder, voilà, sans faire non plus une invasion, quoi, je veux dire. Mais, voilà, les panneaux d'affichage, ce n'est pas fait pour les chiens, quoi, je veux dire. C'est bien beau d'afficher les tarifs de télé, tout ça. Mais, voilà, une bonne affiche, une bonne affiche. Ou alors, comme il y a maintenant, ça se fait beaucoup dans les grands hôpitaux ou dans les halls, tout ça, tu as des grands... Tu as des télévisieurs et passer, voilà, des spots, des spots de sida, cancer, patin, couffin. Et puis, voilà, quoi. Parce que, qu'est-ce qu'on en a à foutre que quand tu vois sur un écran que le tout-bib, le docteur Pintsoin est au premier étage, on n'en a rien à foutre, quoi. Il y a le tableau d'affichage à côté, donc tu le vois, quoi. Il y a autre chose qu'on n'en a rien à foutre, c'est, par exemple, je reviens sur les salles d'attente, on voit une pile de magazines à tirer à l'arrêt gauche pour faire mieux qu'il y ait la moitié magazine et puis à côté des brochures de prévention qui peuvent... Personnellement, je n'en vois plus chez les médecins. On a une pile... C'est un peu chiant d'avoir closer public et tout le monde. Voilà, on a une pile de magazines, mais c'est bon, on s'en fout. Ce qui m'avait fait toujours délirer, c'est que j'avais vu ça, enfin, ça m'avait fait délirer oui et non, quand Mamiar a été hospitalisé à Marseille en soins intensifs. C'est bien parce que soins intensifs, t'as des trucs, c'est automoto. Oui, super ! C'est quand t'as la personne qui est à côté qui est plus ou moins entre la vie et la mort parce que quand t'as soins intensifs, on ne sait pas trop ce que tu... Les minutes, elles sont plus longues qu'autre chose. On te propose de l'automoto ou tiens, le roi Merlin, c'est vrai que j'ai refaire mon intérieur, ben oui, la personne, je vais pouvoir refaire la chambre. C'est vachement intéressant ça. Non, mais bon, je veux dire, il arrive à un moment donné où il faut être logique. Coup de gueule à passer là-dessus les filles ou pas ? Merci les filles, vous êtes à fond les filles aujourd'hui. Personne ne veut réagir ? Non, mais sérieusement, parce que sinon on va perdre du temps. Non ? Non. Ok, donc sujet suivant, peut-être que ça va interpeller Charlotte cette fois, parce que comme tu t'occupes des personnes âgées, Charlotte est là ? Charlotte est partie, non ? Je ne sais pas. On dirait bien. Ah, Charlotte a eu un problème. Charlotte, tu m'entends ? Allô, Charlotte ? Alors, Charlotte, un petit souci de communication. On l'excuse, peut-être qu'elle va arriver dans un instant. Oui, je voulais rappeler que le sida aussi, c'est un vieillissement accéléré des seniors. Chez les seniors. Charlotte, tu m'entends à nouveau ? Oui, oui, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Voilà. Est-ce que tu as un coup de gueule ? Je ne sais pas si tu as compris tout ce qu'on a dit, mais est-ce que tu as un coup de gueule vite fait à passer pour aux jeunes ? Non, moi, j'ai terminé puisque c'était par là, avant, le petit souci, c'était par rapport aux salles d'attente. D'accord. Donc, on était là-dessus. Tu voulais dire quelque chose sur les salles d'attente aussi ? Non, c'est bon. À part qu'il n'y a absolument rien par rapport à la prévention du VH, même des fascicules, des trucs comme ça. C'est ça. Peut-être que tu as des trucs à la con. Voilà, nous sommes d'accord. On pourrait même dire que ce n'est pas une question qui n'a rien, c'est qu'il n'y a plus rien puisqu'avant, il y avait. Donc, maintenant, je ne sais pas. Ils pensent que c'est une banalité. Donc, forcément, maintenant, tu n'as plus rien. C'est ça. Alors là, comme je t'ai dit, Charlotte, ça va être un sujet qui va te concerner particulièrement parce que toi, tu t'occupes des personnes âgées. Oui. Donc, sachant que le sida, malheureusement, c'est un vieillissement accéléré chez les seniors séropositifs. Est-ce que ça, tu l'as été au courant ? Pas du tout. Alors maintenant, je vais t'apprendre certaines choses. comme ça, ça va t'interpeller. D'abord, je rappelle qu'en France, quelques 50 000 personnes de plus de 50 ans vivent avec le virus du sida. Ça, c'est le premier point. Beaucoup s'inquiètent de leur devenir alors qu'elles sont confrontées à un vieillissement accéléré. Donc, avancer en âge est une source d'inquiétude pour la grande majorité des seniors concernés selon les résultats préliminaires d'une enquête de l'Observatoire SIS, donc c'est Santé Info Solidarité, rien à voir avec Sida Info Service, qui est réalisée cette année auprès d'un échantillon de 194 sujets d'au moins 40 ans. Donc, leur crainte porte sur l'accès aux maisons de retraite, le vieillissement accéléré, la précarité, l'isolement et aussi une sexualité réduite. Donc, en moyenne, les participants à cette enquête vivent depuis 18 ans avec le VIH, donc 22 ans pour les femmes et 16,5 pour les hommes. Donc, apparemment, on vieillit plus, on arrive à... les femmes arrivent mieux à vieillir avec Sida que les hommes. La quasi-totalité est sous traitement antirétroviral depuis 12 ans et demi. en moyenne et moins d'un sur dix à une charge virale. Donc, la quantité de virus dans le sang détectable ou fluctuante. Donc, ça, c'est ce qu'a résumé une chargée d'études SIS. Donc, l'infection VIH est devenue une maladie chronique qui s'accompagne d'un vieillissement accéléré. donc, ça, c'est ce qu'a déclaré SIS. Les comorbidités... Les comorbidités... Je vais arriver. Les comorbidités, donc l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires sont plus fréquentes et apparaissent plus tôt que dans la population générale séronégative. C'est ce qu'on dit. Donc, cette sénissance accélérée est liée à plusieurs facteurs. Donc, on parle des traitements qui avaient été administrés. Donc, un effet probablement direct du virus lui-même et surtout une inflammation chronique délétère pour les cellules et qui entraîne un vieillissement du cerveau, des reins et du foie. Donc, ça, c'est ce qu'a détaillé le professeur Gilles de Pialou. Classiquement, une personne séropositive depuis plusieurs dizaines d'années qui a 55 ans fait 10 ans de plus sur le plan métabolique et aussi dans son apparence physique. Ça, c'est important à dire. Mais l'espérance de vie actuellement d'une personne nouvellement dépistée, prise en charge précocement et qui suit bien son traitement, se rapproche de celle d'une personne négative, tout facteur de risque confondu, y compris le tabac et l'alcool. Il y a 25 ans, la moitié des patients décédés avaient dans les 11 mois suivant une infection opportuniste. Donc, les infections diverses profitant de l'affaiblissement des défenses immunitaires par le SIDA. Le professeur Pialou plaide ainsi pour une prévention et un dépistage ciblés sur ces seniors, d'autant que, passé 50 ans, le risque est plus grand d'être contaminé par le VIH en raison, par exemple, de la fragilité du col chez les femmes. Ces spécialistes évoquent même des séropositivités détectées chez des personnes de 80 ans. Ça fait bizarre de dire ça. Oui. Ça te parle, Charlotte, ou pas ce que je dis ? Parce que c'est assez... Peut-être que c'est quelque chose qu'on ne savait pas et qui mérite d'être entendue quand même. Moi, je ne le savais pas parce que... Enfin, après, je ne sais pas si j'ai des patients à mon boulot qui sont atteints du VIH. Parce qu'on parle beaucoup de VIH chez les jeunes, mais il faut quand même parler des seniors parce que je suis désolé qu'on le veuille ou non. Et surtout que c'est encore plus fragile chez les seniors parce que malheureusement, on est de plus en plus fragile avec le temps, etc. Vous savez que plus le temps passe et plus... Voilà, vous savez, malheureusement. Mais on en parle très peu finalement du VIH chez les seniors et je trouve ça dommage. Est-ce que vous en parlez dans l'hôpital où tu es, Charlotte, du VIH chez les seniors ? Moi, je ne travaillais pas dans un hôpital mais dans une... Ce n'est pas un hôpital. C'est vrai. À chaque fois, je me trompe, je le fais. Oui, mais tu es dans un truc spécialisé quand même chez les personnes âgées. Oui, mais c'est peut-être pas un hôpital mais ça reste quand même... Ce n'est pas une clinique, je sais. Alors, ce n'est pas une clinique, ce n'est pas un hôpital. C'est quoi exactement ? C'est un centre spécialisé. Oui. Voilà, on n'en est pas loin finalement. Ce n'est pas exactement pareil. Oui, mais il n'y a pas tout ce qui est hôpital mais bon, c'est quand même un peu pareil. Est-ce que tu t'es déjà confronté dans ce centre à des personnes qui vivent avec le VIH ? Non, du tout. Ou alors, parce qu'ils ne le disent pas ou alors ils ne savent pas. Ou alors parce qu'ils ne le savent pas, oui. Ou alors parce qu'ils ne le disent pas non plus. Je n'ai jamais... Enfin, je n'ai pas connu ça. Tu ne pourrais pas... Ça serait bien finalement d'en parler parce qu'un jour, pour être confronté un jour ou l'autre peut-être à une personne qui vit avec ça, vous n'avez jamais dit qu'un jour, ça pourrait vous arriver de vous confronter à une personne âgée qui vit avec le VIH ? Si, si. On s'est déjà dit qu'on peut être confronté mais quand on a des gens qui viennent dans notre résidence, on ne nous le dit pas tout de suite. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas tout de suite et notamment sur ça. D'accord. Il faut quand même rappeler parce qu'on parle des jeunes, je sais, parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont très... à côté de la plaque au niveau du VIH mais je trouve que chez les seniors, je trouve que voilà, aujourd'hui, vous savez que les seniors d'aujourd'hui ne sont pas forcément... Ils se disent qu'ils ne sont pas concernés par le VIH alors que si, évidemment, et c'est ça qu'il faut interpeller, qu'il faut bien mettre en avant tout âge confondu, on est concerné par le VIH. C'est ça que je veux mettre en avant et bien mettre en avant. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et quel que soit l'âge, jusqu'à 80 ans, on peut... Oui, c'était quoi ça ? Désolée. C'était quoi ? C'était un texto ? Oui. C'est à ta maîtresse pour ne pas avoir le sida, c'est ça ? Non, c'est pas la femme pour me dire qu'elle n'a plus de batterie. D'accord, tu en verras, tu vas faire un bisou dès qu'elle arrive, quoi qu'il en soit. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter chez les seniors ? Est-ce que vous avez votre opinion là-dessus sur ce sujet ? Charlotte ? Moi, non. Après, moi, je vais faire quand même attention, quand je reprendrai le boulot, je vais essayer d'employer mon travail justement pour vous. Finalement, ça t'a interpellé ce sujet, tu vois ? Oui, quand même. Nyonel, ça te chante ? Moi, je vais faire dépister ma mère, on sait jamais. Et pourquoi pas ? Même si je sais que... Il n'y a aucun risque, on sait, mais... Non, non... Tu sais... Tu sais, mes parents ne me veulent pas. Qu'est-ce qu'on en sait ? On ne sait pas ce qu'elle fait quand elle est toute seule. C'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai foutu des caméras de surveillance de partout. Pauvre mamie. Pauvre mamie, elle va nous détester tout à l'heure. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, bonne idée, Charlotte, j'aimerais bien... Ça serait un message à porter. J'aimerais bien que... C'est vrai qu'on porte beaucoup chez les jeunes, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas les personnes âgées. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Dernière chose au niveau du vaccin. On en parle beaucoup. Je ne sais pas si... parler, je suppose qu'on nous dit « Ouais, on a trouvé le vaccin. Super. Il y a un espoir de vaccin. » Je ne sais pas si on en a entendu parler récemment de tout ce qu'on a entendu. Oui, il y a un vaccin... C'est de la connerie. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus aller trop vite. Je tiens à le dire. Surtout qu'il y a un professeur qui a dit « Attention, il y a du faux espoir là-dedans. » Donc, l'annonce qui a fait un grand bruit le 16 mars 2016. C'est tout récent. Le start-up BioSantec qui a annoncé une avancée majeure dans la cure anti-VIH et suite à l'achèvement d'un essai clinique de phase 2 mené à l'hôpital de la Conception à Marseille à partir de travaux menés par l'équipe du docteur Erwan Loré dans le CNRS et Ex-Marseille Université. Je ne sais pas si tu es au courant. Donc, une annonce qui a été soigneusement préparée par BioSantec qui a pour le moins agacé le professeur Jean-François Défraissy qui est directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales dans une interview accordée au quotidien du généraliste donc le professeur Défraissy ne décolérait pas contre cette façon de présenter des résultats encore incertains. En effet, le chercheur a pu lire en avant-première l'étude qui doit prochainement paraître dans la revue spécialisée rétro-virologie et pour lui, le compte n'y est pas. Donc, il n'existe aucune donnée solide sur l'effet de ce vaccin sur les cellules infectées. Il n'existe aucune donnée en faveur de ce candidat vaccin. Quelle que soit la dose administrée, aucune différence significative entre les doses de vaccin n'apparaît notamment en matière de résultats sur la charge plasmatique virale. De plus, il n'existe aucune donnée solide sur l'effet de ce vaccin sur les cellules infectées et le DNA proviral. Donc, en bref, les résultats ne sont pas aussi bons qu'annoncés. Pour le chercheur, il s'agit plus qu'un effet d'annonce que d'une véritable percée scientifique comme cela a pu être laissé entendre lors de la conférence de presse de Biozantec. Donc, ils ont dit ceci. D'ailleurs, Biozantec, c'est une histoire ancienne mais Biozantec est extrêmement active au niveau de la communication. Donc, il ne faut pas provoquer de faux espoirs. Il poursuit ainsi sa charge. Il est de notre responsabilité à nous, chercheurs, de ne pas provoquer de faux espoirs en matière de sida. Je suis donc furieux de la présentation qui a été faite de ce qui n'est qu'une hypothèse qui reste à démontrer. C'est ce qu'a déclaré encore Jean-François Défraissy à nos confrères. Un dernier truc, une dernière citation. Pour la énième fois, un article autour d'une hypothétique vaccin contre le sida a vu le jour. Gros titre à l'appui. Sida, premier espoir de Grison. Apparemment, c'est ce qu'on dit en gros titre. Et il a dit ceci. Pour la énième fois, les personnes vivant avec le VIH subissent en de plein fouet un gros titre ravageur. Le public est soumis à un effet d'annonce. Les chercheurs sont confrontés à une vague de questions pressantes. Et aussi, les associations protestent. Vous en avez entendu de cette histoire ? Sur cette histoire d'espoir de vaccin qu'on a entendu récemment ? Malheureusement, c'est vrai. J'en ai entendu parler. Tout ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas se fier finalement à tout ce qu'on voit. Il faut vraiment une communauté officielle vraiment des grosses associations qui sont peut-être plus habilitées à dire oui ou non. Est-ce que le vaccin... Chez Ed's, vous en avez entendu parler de cette histoire ? Les gars, oui. Mais moi, non. Donc, tu me confirmes officiellement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin ? Non. Il n'y a rien qui est abouti ? Il n'y a rien qui... Il n'y a aucun espoir ? Enfin, quand je dis qu'il n'y a aucun espoir, à l'heure actuelle, il n'y a aucun vaccin vraiment fiable ? Même à début de l'UE hors d'espoir, il n'y a rien en ce moment ? Au moment, non. Voilà. Officiellement, il faut être clair, il n'y a aucun vaccin qui est prêt à l'heure actuelle. Même sur les tests, même quoi qu'il en soit, il n'y a rien ? Ça, je n'en sais rien. C'était pour parler qu'il y avait un vaccin, mais après, je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais quoi qu'il en soit, officiellement, il faut se dire qu'il y a des vaccins, il ne faut pas se presser. Quand on entend parler qu'il y a une espoir de vaccins, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas aller trop vite en besogne en disant super, il y a un vaccin, alors que pas du tout. Il faut attendre un certain moment, un certain délai pour que ça soit officiel. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ? Non. Non, non, je ne sais pas. Sur tout ce qu'on a dit, là. Revenons sur le site d'action, finalement. Non, je pense que les personnes qui se sont avancées en disant qu'il y avait un vaccin et tout, c'est franchement dégueulasse parce que c'est donner espoir pour rien. et une perte d'espérance pour ceux qui en sont atteints. Tout à fait. Qui veut rajouter quelque chose, Charlotte ? Parce que comme je sais que tu dois partir dans pas longtemps, est-ce que tu veux rajouter un petit dernier truc personnellement et associativement, bien sûr ? Personnellement et associativement, les deux ? Oui. C'est juste un truc, protégez-vous. C'est la chose primordiale, c'est la première chose qui te vient en tête, c'est la protection. Oui, protégez-vous. Et concernant le site d'action ? Non, protégez-vous le site d'action, peut-être pas, mais est-ce que tu as un message fort à passer pour donner au site d'action ? D'appeler le 110. D'accord, mais pourquoi ? C'est bien, parce qu'on a déjà toutes les télévisions qui disent d'appeler le 110. On a besoin d'en justement pour qu'éventuellement qu'un jour ce vaccin dont on parle qui existe, donc voilà, donc il faut donner la France un besoin de sous, donner. Malheureusement, on est obligé de passer par le site d'action pour que la recherche avance, c'est ça que tu dis. C'est ça. Mais bon, il ne faut pas compter que sur le site d'action non plus, parce que c'est comme le téléthon, mais bon, c'est une autre histoire. Nat, une conclusion ? J'allais dire la même chose que... C'est bien les copier-coller, on ne peut pas faire mieux, non, sérieusement, qu'est-ce que ton âme dit, qu'est-ce que ton cœur dit sur le site d'action ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Comme je l'ai dit, Charlotte, c'est protégez-vous, de toute façon, maintenant, il n'y a pas trop de choix puisqu'il n'y a pas de vaccin, donc... Et sur le site d'action, ça n'a rien à voir à la protection du préservatif. Ah pardon, je croyais que tu me parlais. Là, on est sur le site d'action, côté, voilà, bilan de ce qu'on a dit sur le site d'action, donc protégez-vous. Et sur le site d'action, quel est pour toi ton mot d'ordre pour le site d'action ? Ben, téléphoner. D'accord, mais pourquoi ? Voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Mais donner pourquoi ? Parce que c'est bien de dire de donner, mais il faut donner pourquoi ? Ben, pour trouver un vaccin. Pour trouver un vaccin. Lionel, alors là, attention, là, je suis mal barré parce qu'avec Lionel, lui qui voit le site d'action un peu différemment, mais... Je le vois très différemment parce que, bon, voilà, certes, on a besoin de faire avancer la recherche. Après, est-ce vraiment suffisant ? Je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas de... Non, pour le site d'action, je n'ai pas de... Aïe, aïe, aïe. Non, je n'ai rien à dire parce que, voilà... Oui, toi, c'est différent, tu vois d'un autre... Voilà, je vois ça d'une autre manière. Je pense qu'on n'a pas besoin de deux jours pour uniquement... Trois jours. De trois jours pour vraiment se mobiliser pour que la recherche avance. Je pense que c'est tous les jours que ça doit se faire, aussi bien que pour le cancer que pour l'autre maladie, de toute façon. Donc, voilà, après, personnellement parlant, hors site d'action, ben, voilà, c'est sorti couvert. Les préservatifs, ça ne prend pas de place dans une sacoche, ça ne prend pas de place dans un portefeuille. Et puis, voilà, ce n'est pas des ballons ni des chewing-gums. Alors, moi, en conclusion, je vais d'abord parler... Je vais tout englober, quand même, parce que, moi, il ne faut pas compter que sur le site d'action pour sensibiliser contre le sida, parce que le sida, c'est tous les jours qu'on le veuille ou non. Quand même, un gros chapeau à toutes les associations qui militent contre le sida, qui travaillent difficilement, qui mettent tout leur cœur aussi pour... Comme, voilà, on parlait d'Edge tout à l'heure, Charles nous a expliqué comment il fonctionne. qu'il faut quand même féliciter quand même toutes ces associations qui, derrière tout ça, font quand même un beau travail là-dessus. Ensuite, par contre, le gros coup de gueule, c'est vrai que ça manque de sensibilisation publique et j'aimerais qu'on revienne... Je ne vais pas dire qu'on revienne en arrière il y a 20 ans, mais c'est vrai que malheureusement, il faut être aujourd'hui honnête. Le sida reste une pandémie mondiale, qu'on le veuille ou non, qui n'est pas du tout... même si on arrive à cibler par certains traitements, n'est malheureusement pas guérissable et qu'on le veuille ou non. Regardez, regardez comment... Que pensent les jeunes d'aujourd'hui du sida ? Je trouve ça assez inquiétant, on va dire, pour la suite. Tu parles de remercier les associations, j'irai même encore plus loin à ce moment-là, c'est surtout ceux qui font tourner ces associations-là, c'est-à-dire tous les bénévoles, tout ça, parce que bon, voilà, c'est encore une fois des personnes qui donnent de leur temps pour une noble cause, de toute façon, puisque ça reste une bonne cause. Je ne vais pas dire qu'il y a des associations qui ne servent à rien, mais bon... Non, bien sûr que non. Mais bon, je pense que c'est surtout toutes ces personnes-là qui donnent de leur temps, de leur week-end, à défaut de passer du temps en famille ou quoi que ce soit. Donc, je veux dire, voilà, je pense que c'est plus de ce côté-là. Après, pour revenir directement au site d'action, qu'on le veuille ou non, on a besoin du site d'action pour faire avancer la recherche. Mais je rejoins ce que tu as dit quand même, Yonel, tout à l'heure, effectivement, plus de sous pour la recherche. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.